Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette vidéoconférence dédiée aux fondamentaux de l'intercommunalité. C'est une thématique sur laquelle nous avions beaucoup échangé en tout début de mandat municipal et mandat communautaire il y a deux ans. Mais naturellement, il est toujours d'actualité de pouvoir approfondir ses connaissances sur la relation entre communes et intercommunalité, qu'il s'agisse du volet juridique, du volet financier, du volet organisationnel. Et c'est la raison pour laquelle vous aviez souhaité vous inscrire à cette thématique assez technique, mais qui est centrale pour bien comprendre les arcanes du bloc local entre les deux échelons territoriaux. Je vais très rapidement me présenter. Je vais dérouler mon document de la sorte, puisqu'il s'agit d'un document PDF. Alors donc, je suis Damien Christiani. Je suis consultant. J'ai créé un bureau d'études il y a maintenant près d'une quinzaine d'années, qui intervient sur tout le territoire national et qui intervient exclusivement auprès des intercommunalités et de leurs communes membres. Le cabinet est implanté en région Puy-de-la-Loire. Je suis au Mans pour vous animer cette vidéo actuellement. Et le cœur d'activité du cabinet, j'allais dire, se situe autour de trois axes majeurs. Tout d'abord, les enjeux de transfert de compétences, d'évolution institutionnelle, juridique, financière, sur les périmètres d'intercommunalité. Je travaille beaucoup également sur les questions financières, sur notamment les analyses financières rétrospectives et prospectives auprès des communes et des intercommunalités. Et puis, tout le volet organisation interne, on développe notamment des démarches de mutualisation entre les deux échelons territoriaux. Et puis, c'est aussi la raison de ma présence, c'est que je travaille notamment avec l'AMF, notamment auprès de mairie de Lille, sur une activité de formation et d'accompagnement, qu'il s'agisse naturellement d'élus locaux. Mais également, j'accompagne aussi le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, sur toutes les questions de formation aux questions d'intercommunalité auprès des fonctionnaires territoriaux. Et puis, vous le voyez sur le support, il y a une autre structure qui s'appelle l'EGOC. Alors, l'EGOC, c'est ni plus ni moins que le centre de formation rattaché à la CNAF, la Caisse nationale d'allocations familiales, qui, vous le savez, a ses ramifications dans chaque département par le biais de la CAF. Et je travaille avec eux notamment sur l'accompagnement des conseillers territoriaux auprès des territoires sur la mise en place de ce qu'on appelle les CTG, les conventions territoriales globales qui se substituent aux nouveaux contrats en fonctionnaires qui disparaissent progressivement. Voilà. Et puis, pour votre information personnelle, je suis également élu local, élu rural, comme vous, dans une commune de la Sarthe. Donc, les problématiques qui, naturellement, sont les vôtres, je les vis aussi au quotidien. Donc, n'hésitez pas, le cas échéant, à échanger sur des retours d'expérience pour que nous puissions confronter nos idées, nos réflexions, afin d'avoir une lecture qui soit la plus exhaustive et la plus complète. Voilà, en termes de ce que je souhaitais vous dire, en termes de présentation succincte. Alors, je vais vous présenter le canevas de cet après-midi. Nous allons ensemble travailler, échanger sur six parties, sur six axes, qui ont trait aux grandes questions qui façonnent le bloc local entre les communes d'une part et l'intercommunalité d'autre part. Dans un premier temps, je reviendrai sur quelques éléments génériques sur le développement de l'intercommunalité au cours de ces 20 dernières années, revenir sur les différents outils qui composent l'intercommunalité. Quelle est la différence entre une communauté d'agglomération et une communauté de communes, par exemple ? Quelle est la différence entre la communauté d'agglomération et la communauté urbaine, même s'il n'y a pas de communauté urbaine dans le département de la Creuse ? J'interviendrai également sur cette première partie succinctement sur les aspects financiers pour bien appréhender le mode de financement des structures intercommunales par le biais essentiel de la fiscalité professionnelle unique. Je dirais un mot très rapide sur le développement des communes nouvelles. Alors, naturellement, la formation n'a pas trait aux communes nouvelles, mais je souhaitais vous dire quelques mots, en tout cas sur le développement des communes nouvelles pour avoir une lecture, j'allais dire, macro-nationale de la manière dont ces communes nouvelles se sont développées au cours de ces dernières années. Donc, ça, c'est la première partie. Une deuxième partie qui a trait aux instances de l'intercommunalité. Alors, il s'agit, je pense, déjà de choses que vous connaissez naturellement, puisque nous sommes mi-2022, ce mandat a déjà quasiment deux ans, et je ne doute pas que certains d'entre vous sont délégués communautaires, peut-être même vice-présidents d'intercommunalité, mais néanmoins, je reviendrai sur l'organe délibérant, c'est-à-dire sur le conseil communautaire. Je reviendrai aussi sur le rôle du bureau communautaire. Peut-être que certains ou certains d'entre vous, d'ailleurs, sont membres du bureau de votre intercommunalité de rattachement. Et puis, je dirais quelques mots également sur la conférence des maires, qui est un outil très récent, qui a été introduit par une loi de 2019, et qui permet, j'allais dire, de remettre véritablement le rôle des maires au centre de la réflexion intercommunale. La troisième partie de cette intervention aura trait aux modalités d'organisation interne à travers ce que nous appelons le pacte de gouvernance. Le pacte de gouvernance, c'est également, j'allais dire, une nouveauté introduite par une loi de 2019. Et le pacte de gouvernance, vous le verrez, va permettre de pouvoir travailler sur les questions de territorialisation des compétences, de secteurs géographiques. On va pouvoir travailler également sur le renforcement des rôles des commissions de travail. On va pouvoir travailler aussi sur la question des prestations de services entre communes et intercommunalités. Bon, c'est une boîte à outils très intéressante que je développerai avec vous. Donc, ce sera la troisième partie. La quatrième partie de cette intervention, elle aura trait évidemment aux compétences de l'intercommunalité, des communautés de communes et des communautés d'agglomération. Alors, je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous relèvent, en tout cas, de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, qui constitue la seule communauté d'agglomération du territoire de la Creuse. Donc, nous reviendrons sur les compétences obligatoires, les compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d'agglomération. Je reviendrai également sur un sujet essentiel, à savoir la définition de l'intérêt communautaire, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons définir le contenu d'une compétence partagée entre communes d'une part et intercommunalités d'autre part. Et puis, je développerai avec vous aussi la question du processus de transfert de compétences afin de déterminer de quelle manière, quelle est la procédure à suivre lorsque nous nous engageons sur un processus de transfert entre communes et intercommunalités. Naturellement, ce qui découle du transfert de compétences, ce sont les conséquences du transfert et nous reviendrons rapidement sur les conséquences à caractère patrimonial d'une part, sur les conséquences à caractère humain d'autre part. Quand je transfère une compétence à une intercommunalité, quel est le devenir de mes bâtiments ? Est-ce que je suis dessaisi de sa gestion ? Est-ce que le bâtiment est mis à disposition ? Ai-je la possibilité de réaliser des investissements dans un bâtiment qui a fait l'objet d'une mise à disposition à l'intercommunalité ? Bref, beaucoup de questions du quotidien qui sont posées dans le cadre d'un transfert de compétences. Le devenir des agents municipaux également. Quel est le devenir des agents qui interviennent dans un service public transféré à l'intercommunalité ? Et puis enfin, je terminerai cette intervention sur la question de la mutualisation de services qui constitue un pan important, en tout cas, de la réflexion sur l'évolution du bloc local entre communes et intercommunalités, sur le bien fondé de s'engager sur la constitution de services communs, c'est-à-dire donc de réfléchir à des économies d'échelle, de travailler à une meilleure organisation du service sur le territoire. Bref, nous pourrons également échanger sur des retours d'expérience en la matière. Voilà. Ce que je souhaite en termes d'organisation, c'est que je ferai de toute façon un point d'étape après chacune des six thématiques. Donc, je m'arrêterai quelques instants et je prendrai des questions, s'il y en a, après chacun des six items pour que nous puissions ensemble développer les axes sur lesquels j'aurai nourri ma réflexion et nourri la réflexion collective auprès d'eux. Voilà. Est-ce que ce programme vous convient ? N'hésitez pas à le cas échéant. Si vous souhaitez que d'autres sujets soient mis sur la table, mis à l'ordre du jour, nous avons un petit peu de temps devant nous. Donc, n'hésitez pas à tout moment à m'interrompre pour me poser naturellement une question qui n'aurait pas été vue jusqu'à présent. Oui ? Il y a peut-être une interrogation ? Oui. Serait-il possible d'aborder le thème de la diffusion, Madame Vantna ? Ah ! Le maire à châle. D'accord. Voilà. Savoir, Alexandre, dans quelles conditions on peut envisager une diffusion ou le retrait d'une ou plusieurs communes. Très bien. Eh bien, écoutez, je pourrais… Je vois que l'intercommunalité se porte bien en creuse. Oui. Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Je ne sais pas si je connais certains ou certains d'entre vous parce que je n'ai pas la liste des participants sous les yeux, mais j'ai beaucoup travaillé à titre professionnel sur le département. Si je vous parle de Creuse-Confluence, Creuse-Grand-Sud, Creuse-Sud-Ouest, Porte de la Creuse-En-Marge, Pays du Noir, Pays australien. Ce sont des territoires que j'ai accompagnés au cours de ces dernières années, avec en plus la première expérience de diffusion nationale avec le Pays du Noir, Bénévent-Grandbourg et le Pays australien. Tout cela doit vous parler. Bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Bien. Madame Bantona, pensez à couper votre micro lorsque vous ne vous exprimez pas. Merci beaucoup. Bien, Madame Bantona, donc, je traiterai de cette question, je pense probablement sur la question des périmètres d'intercommunalité, donc probablement sur la première partie de mon intervention. Voilà. Pas d'autres questions ? Non ? Bien. Donc, je vous propose de débuter cette intervention. Alors, peut-être y a-t-il naturellement des éléments que vous connaissez déjà, mais il est important, je pense, que nous puissions revenir collectivement sur les prérequis, la base sur la question de l'intercommunalité. Alors, tout d'abord, vous le savez probablement, les EPCI, donc les établissements publics de coopération intercommunale, sont ce qu'on appelle des groupements de collectivités territoriales. Attention, les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales. Il y a, vous le savez, trois niveaux de collectivités territoriales. La commune, d'une part, le département et la région, d'autre part. Les EPCI portent bien leur nom. Ce sont des établissements publics. Ce ne sont pas des collectivités territoriales. Et nous verrons l'importance de cette qualification juridique lorsque nous traiterons ensemble de la question des compétences de l'intercommunalité. Donc, l'acronyme EPCI que nous entendons régulièrement veut dire établissement public de coopération intercommunale. Donc, votre intercommunalité constitue un EPCI. Néanmoins, vous êtes élu locaux et votre commune adhère peut-être à plusieurs intercommunalités. Elle adhère peut-être à un syndicat d'eau. Elle adhère peut-être à un syndicat scolaire. Elle adhère peut-être à un syndicat d'électrification ou d'énergie. Vous savez que dans le département de la Creuse, il y a ce qu'on appelle le SDEC 23, qui est un syndicat mixte, vous le verrons tout à l'heure, auquel adhèrent les 256 communes du département. Et bien, il s'agit d'un établissement public auquel adhèrent toutes les communes. Eh bien, il faut distinguer, lorsqu'on parle d'établissement public, de coopération intercommunale, il faut distinguer ce qu'on appelle d'une part les EPCI sans fiscalité propre, des EPCI à fiscalité propre. Vous avez, vous, en tant que commune, l'obligation d'adhérer à un EPCI à fiscalité propre. Alors, quelle est la différence entre l'EPCI sans fiscalité propre et l'EPCI à fiscalité propre ? L'EPCI sans fiscalité propre, c'est une structure intercommunale qui est financée par de la contribution budgétaire. C'est-à-dire que ces syndicats ne perçoivent pas l'impôt, ils sont financés directement par une contribution des communes. Exemple classique, un syndicat scolaire, un CIVOS. Le syndicat est financé par une contribution des communes, souvent qui est détenu en fonction d'un coût moyen par enfant constaté sur le territoire. Autre exemple de syndicat, un syndicat d'eau. Le syndicat d'eau est financé non pas par le recours à l'impôt, le syndicat d'eau est financé par la redevance que nous payons, moyennant le service rendu, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable. On pourrait dire la même chose également pour le syndicat d'assainissement. Il s'agit donc d'intercommunalité, d'EPCI sans fiscalité propre. Ces EPCI sans fiscalité propre sont encore très nombreux en France, nous le verrons. Ils sont plus de 8 000. Alors, je n'ai pas en tête le nombre de syndicats qui composent le département de la Creuse, mais je sais qu'il y a beaucoup de syndicats d'eau, surtout sur le secteur sud du département, sur le secteur Creuse Sud-Ouest, Creuse Grand-Sud également, avec encore une part importante de syndicats d'eau. Et cette différence est importante, puisque naturellement, à côté de ces EPCI sans fiscalité propre, nous avons ces EPCI à fiscalité propre et ces EPCI à fiscalité propre, ce sont naturellement ceux qui nous intéressent. Il s'agit des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines, ainsi que des métropoles. Alors, EPCI à fiscalité propre, ils votent l'impôt. Ça veut dire que votre intercommunalité de rattachement, votre communauté de communes ou votre communauté d'agglomération va percevoir le foncier bâti, va percevoir le foncier non bâti et va percevoir la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et vous le savez, désormais, la taxe d'habitation a été remplacée pour les intercommunalités par une fraction de produits sur la TVA collectée à l'échelle nationale. Mais ces intercommunalités perçoivent de la fiscalité ménage, comme la commune perçoit également de la fiscalité ménage sur le foncier bâti et le foncier non bâti. Donc ça, c'est une différence importante parce que naturellement, derrière, les règles ne sont pas les mêmes sur les transferts de compétences. Les règles ne sont pas les mêmes sur le financement des compétences. Et madame, tout à l'heure, vous m'interrogez sur la question de la sortie de commune d'une intercommunalité. Eh bien, les règles ne sont pas les mêmes pour sortir d'un syndicat que pour sortir d'une communauté de communes, par exemple, afin d'adhérer à une autre intercommunalité. Voilà. Donc, nous avons deux grandes familles. D'une part, les syndicats de communes, les EPCI sans fiscalité propre et les EPCI à fiscalité propre. Ce sont ceux qui votent l'impôt communauté de communes, communauté d'agglomération. Votre commune a l'obligation d'adhérer à un seul EPCI à fiscalité propre, naturellement. Vous ne pouvez pas adhérer à plusieurs communautés de communes, mais vous pouvez adhérer à plusieurs syndicats de communes. C'est tout à fait envisageable à partir du moment où leur objet est différent et que leur périmètre d'intervention est différent. À titre personnel, ma commune, par exemple, adhère à trois syndicats de différents, puisque nous sommes sur un territoire de près de 40 km². Et en fonction des bases inversantes, nous adhérons à trois syndicats de différents. Voilà. Donc, nous pouvons adhérer à plusieurs syndicats de communes, mais néanmoins, nous ne pouvons qu'adhérer qu'à un seul EPCI à fiscalité propre, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération. Voilà ce que je souhaitais vous dire en préalable pour bien rappeler quelle est cette distinction entre ces EPCI sans fiscalité propre d'une part et ces EPCI à fiscalité propre d'autre part. Une fois qu'on a dit cela, eh bien, on n'a pas complètement tout dit. Et là, mesdames et messieurs, vous le savez, nous rentrons sur ce schéma que nous appelons classiquement le millefeuille territoriale. C'est-à-dire que, vous l'avez bien compris, il y a, j'allais dire tout d'abord, les communes qui adhèrent à des intercommunalités. Mais ces intercommunalités, elles peuvent aussi adhérer à d'autres échelons territoriaux. C'est-à-dire qu'entre l'intercommunalité et le département, eh bien, nous pouvons avoir, nous pouvons avoir, pardon, une nouvelle couche, une nouvelle strata administrative, donc commune, intercommunalité. Et avant le département, nous pouvons avoir notamment ce que nous appelons ces fameux syndicats mixtes, les syndicats mixtes fermés qui réunissent des EPCI ou des EPCI et des communes isolées, mais essentiellement des intercommunalités, des EPCI à fiscalité propre. Ces syndicats mixtes fermés, eh bien, peuvent se réunir et transférer, eh bien, ces EPCI à fiscalité propre peuvent se réunir et transférer de nouvelles compétences à ces syndicats mixtes fermés. Alors, vous avez quelques exemples très, très, très révélateurs. Je pense notamment à un syndicat mixte collecte et traitement d'ordures ménagères. Si je ne dis pas de bêtises, sur le département de la Creuse, il y a un syndicat qui s'appelle Evolise 23. Si je ne dis pas de bêtises, Evolise 23 est un syndicat mixte fermé. Autre exemple très important sur votre territoire, c'est le SDEC 23. Le SDEC, le syndicat d'électrification, qui est un syndicat qui a plus d'une soixantaine d'années, qui est présidé encore aujourd'hui par M. André Maligny, le SDEC 23, il réunit toutes les communes de la Creuse et il réunit également toutes les intercommunalités, à savoir les huit communautés de communes et la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Et le SDEC, il intervient pour le compte de ses adhérents et les intercommunalités qui adhèrent au SDEC 23 lui ont transféré une compétence, notamment sur tout le volet électrification des zones d'activité économique, qui constitue l'une des compétences clés des intercommunalités sur le développement économique. Donc vous le voyez, on a cette fois-ci un autre échelon territorial qui est beaucoup plus large que les seules intercommunalités à fiscalité propre, donc ce sont ces fameux syndicats mixtes fermés qui exercent des compétences à une autre échelle. Vous avez un autre exemple, je me permets de développer, sur le volet syndicats mixtes fermés, vous le savez probablement, la compétence GEMAPI, la GEMAPI est une compétence obligatoire des intercommunalités, nous le verrons, GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Eh bien, en matière de GEMAPI, classiquement, les intercommunalités, elles adhèrent à des syndicats mixtes fermés, tout simplement parce qu'on le sait bien, l'entretien notamment des bordures de rivières, l'entretien du cours d'eau, tous les travails de lutte contre les inondations, eh bien, transcendent complètement les simples périmètres administratifs. C'est comme les bassins versants en matière d'eau potable, on a avant tout une réalité géologique, on n'a pas de réalité administrative. Et donc, on va réfléchir pour bâtir des organisations territoriales qui soient les plus à même, eh bien, d'obéir à l'objet de la compétence transférée. Voilà. À côté de ces syndicats mixtes fermés, nous avons les syndicats mixtes ouverts. Alors, les syndicats mixtes ouverts, ils réunissent des intercommunalités, mais regardez bien, à la différence des syndicats mixtes fermés, ils peuvent réunir aussi d'autres catégories de collectivités territoriales. Je pense notamment aux départements ainsi qu'à la région. Donc, il s'agit toujours d'un établissement public territorial au sein duquel nous allons avoir des intercommunalités, mais nous allons avoir aussi d'autres échelons territoriaux, comme le département, voire la région. Et nous avons également des instances consulaires qui peuvent notamment être adhérentes à ces syndicats mixtes ouverts, je pense notamment aux chambres de commerce. Et vous avez un exemple très précis, notamment sur la gestion des plateformes aéroportuaires d'intérêts régionaux, ces aéroports régionaux qui sont régulièrement gérés sous forme de syndicats mixtes ouverts, au sein duquel vous allez retrouver départements, régions, souvent l'intercommunalité sur laquelle est implanté l'équipement. Et puis, tout le volet aménagement, développement économique par le biais de la Chambre de commerce et d'industrie est souvent partie prenante, en tout cas, à ce type de structure territoriale. Voilà. Donc, syndicats mixtes fermés d'une part, syndicats mixtes ouverts d'autre part, vont constituer, j'allais dire, les deux structures complémentaires en matière d'intercommunalité sur le territoire, en tout cas, sur une organisation infradépartementale à l'échelle de vos territoires. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur cette première présentation. Alors, pour rentrer cette fois-ci dans le sujet, je souhaitais peut-être vous rappeler les distinctions fondamentales qui peuvent exister entre ces différents EPCI à fiscalité propre. Il y a, vous le voyez, quatre catégories d'intercommunalité à fiscalité propre. Les communautés de communes, d'une part, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines ainsi que les métro. Pour le département de la Creuse, eu égard le caractère profondément rural du département, eh bien, naturellement, c'est avant tout les communautés de communes qui vont mailler le territoire ainsi que la communauté d'agglomération sur le secteur du Grand Guéret qui, j'allais dire, va constituer l'entité peut-être la plus urbaine, en tout cas, au regard de la structuration départementale. Vous le voyez, en réalité, si ces intercommunalités relèvent du même statut juridique, elle se distingue avant tout par des critères démographiques. C'est la première déclinaison, et nous le verrons au cours de l'après-midi. La deuxième déclinaison, eh bien, elle a trait, j'allais dire, aux compétences de l'intercommunalité. Nous verrons que les communautés de communes n'exercent pas, j'allais dire, les mêmes compétences que la communauté d'agglomération, qu'il s'agisse de compétences obligatoires ou de compétences facultatives. Alors, sur les communautés de communes, il faut, en principe, je dis en principe parce que la question de la dérogation liée à la densité démographique est un élément important dans votre département, naturellement. En principe, une communauté de communes est composée d'au moins 15 000 habitants. C'est un postulat qui a été retenu par la loi du 7 août 2015, qu'on appelle dans notre jargon la loi NOTRe, qui a fait couler beaucoup d'encre au cours de ces dernières années. Donc, la communauté de communes doit réunir au moins 15 000 habitants, sauf dérogation, définie en fonction de critères liés à la densité démographique et j'y reviendrai dans quelques restes. À côté de la communauté de communes, nous avons la communauté d'agglomération qui doit, en principe, disposer de plus de 50 000 habitants avec une ville-centre de plus de 15 000 habitants. Alors, il y a encore une fois un certain nombre de dérogations qui bénéficient notamment à Guéret, puisqu'on ne prend pas en compte, le cas échéant, les 50 000 habitants. On abaisse le seuil à 30 000 habitants si le chef-lieu du département est intégré à ce périmètre. Donc, il s'agit d'une nouvelle dérogation à caractère démographique, 30 000 habitants si nous avons la présence du chef-lieu de département. À côté de cela, nous avons les communautés urbaines. Donc, vous le voyez, là, nous sommes à plus de 250 000 habitants ou ancien chef-lieu de région. C'est la raison pour laquelle Limoges, qui est l'ancien chef-lieu de région du Limousin, a pu prétendre au statut de communauté urbaine comme Poitiers, par exemple, comme Caen, comme Chalouin-Champagne également, qui sont des entités qui ont perdu le statut de chef-lieu de région, dont la population est inférieure à 250 000 habitants et qui ont pu prétendre au statut de communauté urbaine. Et puis, enfin, la dernière catégorie va être la communalité à fiscalité propre. Alors, naturellement, il s'agit de ces fameuses métropoles. Vous le voyez avec des critères démographiques qui sont sans commune mesure avec les communautés communes. Il y a une vingtaine de métropoles sur le territoire national et ces métropoles, effectivement, sont créées par décret et ces métropoles doivent, à minima, être composées d'au moins 400 000 habitants avec une aire urbaine de 600 000 habitants minimum pour qu'elles puissent prétendre, en tout cas, à ce statut. Voilà. Donc, vous le voyez, ce qui va distinguer les communautés de communes des communautés d'agglomération, concrètement, dans un premier temps, c'est avant tout un critère démographique, ce qui va permettre par la suite de justifier d'une différenciation dans la nature des compétences exercées par les communautés de communes d'une part et par les communautés d'agglomération d'autre part. Une communauté d'agglomération exercera des compétences qui ne sont pas nécessairement les plus adaptées pour une communauté de communes. Nous le verrons dans quelques instants sur la déclinaison des compétences obligatoires entre communautés de communes et communautés d'agglomération. Voilà. Je poursuis. Y a-t-il des questions sur ce que je viens de vous dire ? Non, pas de questions pour le moment ? Alors, je poursuis. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous souhaitiez que nous rentrions plus sur certains points. Alors, le fait intercommunal au 1er janvier 2022. Alors, vous le voyez, il y a sur le territoire national environ 1250-1255 intercommunalités à fiscalité propre, 992 communautés de communes, 227 communautés d'agglomération, 14 communautés urbaines, 21 métropoles. Et vous le voyez, tout à l'heure, nous parlions des syndicats de communes, encore un nombre très important de syndicats de communes qui structurent le territoire national, essentiellement sur les questions d'eau, sur les questions d'assainissement, sur les questions scolaires aussi. 8882 syndicats, il y en avait près de 20 000 il y a une vingtaine d'années, mais avec notamment les transferts progressifs de compétences à l'échelle des intercommunalités. Vous le savez peut-être, en matière d'eau et d'assainissement, c'est une compétence qui deviendra obligatoire à partir de 2026 pour les communautés de communes. Pour les communautés d'agglomération, la compétence, elle est déjà obligatoire depuis 2020. Et bien, lorsqu'on transfère une compétence à une intercommunalité à fiscalité propre, on ne peut pas maintenir en l'État, en théorie, ces syndicats de communes. Ceux-ci doivent être supprimés dans le cadre d'une cohérence territoriale liée effectivement au principe de primauté de l'intercommunalité à fiscalité propre. Et puis, je ne résistais pas naturellement à l'envie qui était la mienne de vous faire part de quatre dérogations législatives. Alors évidemment, ça ne concerne aucunement votre département, mais vous le voyez, le législateur a pensé à ce qu'on appelle les îles monocommunales. Les îles monocommunales, c'est quoi ? C'est tout simplement une île qui constitue également une commune à part entière et vous avez quatre communes en France qui constituent des îles monocommunales. Et bien, c'est l'Île-Dieu, l'Île-de-Bréa, l'Île-de-Saint et l'Île-d'Oessant. Et bien, ces quatre îles, ces quatre îles, pardon, qui sont également quatre communes, ont cette faculté de n'adhérer à aucune structure intercommunale à fiscalité propre. Elles ont, j'allais dire, entre guillemets, leur destin en main. Et c'est aussi, on l'a compris pour des considérations à caractère géographique et d'organisation qu'il était plus simple de reconnaître la spécificité de ces îles communes. Voilà. Donc, environ 1250 intercommunalités à fiscalité propre. Je souhaitais simplement vous dire qu'avant 2017, avant la grande politique de fusion d'intercommunalités qui s'est déroulée de par la loi NOTRe entre 2015 et 2017, nous avions près de 2000 structures intercommunales sur le territoire national. Vous le savez, beaucoup d'entre elles ont fusionné. Votre département a été, j'allais dire, marqué aussi par cette politique de fusion d'intercommunalités au cours des années 2015-2017, avec la problématique spécifique d'une défusion d'intercommunalités. Mais j'y reviendrai puisqu'il s'agissait d'une attente de votre part. Mais au cours de ces cinq dernières années, effectivement, on peut considérer que près de 40 % du nombre d'intercommunalités ont été appelées à fusionner par notamment cette politique de fusion initiée par la loi NOTRe, largement encouragée par les préfectures avec des intercommunalités dont certaines d'entre elles sont composées de plus de 50 communes. Vous avez en Creuse, de mémoire, des communes intérêts qui font plus de 40 communes. Je pense notamment à Creuse Sud-Ouest. Creuse Sud-Ouest, je crois que c'est 43 communes. Creuse Confluence, c'est 42 communes. qu'on braille en Aquitaine, je crois que c'est 50 communes. Bref, on peut s'interroger naturellement sur la manière dont on peut travailler avec des intercommunalités beaucoup plus importantes en termes de nombre de communes sur le territoire. Alors, je souhaitais revenir un instant sur la question des seuils géographiques. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, les adaptations au seuil minimum de 15 000 habitants font l'objet de dérogations législatives, mais néanmoins avec une limite. Le législateur, et c'est encore une fois la loi NOTRe, qui nous dit que désormais une communauté commune doit disposer à minima de 5 000 habitants. Il n'était pas rare au cours des années 2000, voire 2010, d'avoir des intercommunalités parfois composées de 3 000 habitants, 4 000 habitants, parfois moins de 2 000 habitants. Et désormais, il faut à minima réunir 5 000 habitants pour donc deux catégories de territoires. Tout d'abord, pardon, trois catégories de territoires, vous voyez le deuxième sous les yeux. Tout d'abord, les intercommunalités qui comprennent la moitié au moins des communes situées en zone de montagne. Donc, pour ces intercommunalités, eh bien, cette faculté a été retenue par le législateur, donc au moins 5 000 habitants. Donc, première dérogation au seuil minimum de 15 000 habitants. Toutes les communes d'une île, alors toutes les communes d'une île, exemple tout à fait classique, la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer, par exemple, Belle-Île-en-Mer, c'est une île sur laquelle vous avez 4 à 5 communes de mémoire. Eh bien, là, ça forge une intercommunalité à part entière et on va appliquer cette dérogation. Et puis enfin, les intercommunalités de faible densité, inférieure à 30 % de la densité nationale. Alors, 30 % de la densité nationale, on est entre 100 et 110 habitants au kilomètre carré, donc un tiers, cela nous fait effectivement, vous le voyez, une moyenne de l'ordre de 30 habitants au kilomètre carré. Donc, dès lors que nous constatons ce caractère, j'allais dire très spécifique en termes de faible densité, eh bien, il y a cette faculté de pouvoir maintenir des périmètres d'intercommunalité qui, j'allais dire, permettent, en tout cas, le maintien, en tout cas, de ces intercommunalités pour moins de 15 000 habitants. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais vous dire sur ces dérogations qui, naturellement, doivent être appréhendées pour bien comprendre, effectivement, de quelle manière les territoires ont été bâtis au cours de ces dernières années. Je poursuis. Alors, si nous rentrons un peu plus sur le contexte creusois, donc, vous le voyez, la structure est la suivante. Vous avez donc une communauté d'agglomération, le Grand Guéret, et autour du Grand Guéret, vous avez donc plusieurs intercommunalités, les communautés de communes, donc le Pays du Noy, Bénévent Grandbourg et le Pays australien, donc, processus de défusion qui a remis, en tout cas, en l'état, les structures historiques. Creuse-Confluence, Creuse-Sud-Ouest, Marche et Combraille en Aquitaine, Creuse-Grand-Sud, porte de la Creuse-En-Marche dans le secteur nord-ouest du département. Et puis, alors, la particularité que je souhaitais porter à votre connaissance, mesdames et messieurs, c'est effectivement Haute-Corrèze Communauté, Haute-Corrèze Communauté, qui, vous le voyez, a un périmètre de plus de 70 communes, un périmètre très rural, 71 communes pour 33 000 habitants. Haute-Corrèze Communauté, eh bien, est une communauté de communes qui chevauche le département de la Creuse et le département de la Corrèze, avec 11 communes qui relèvent du département de la Creuse. Donc, vous le voyez, ça anticipe ce que je souhaitais vous dire, c'est que les périmètres d'intercommunalité à fiscalité propre, ils peuvent chevaucher le périmètre départemental. Nous pouvons donc avoir des intercommunalités dites interdépartementales qui, j'allais dire, ont cette particularité d'être assises sur deux, voire parfois trois départements. Vous avez un exemple en Bretagne d'une intercommunalité qui chevauche à la fois le département de l'Île-et-Vilaine, le département du Morbihan et le département de la Loire-Atlantique, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une intercommunalité qui est même interrégionale, interdépartementale et interrégionale. Donc, vous le voyez, le périmètre du département n'est pas le périmètre qui va s'imposer, en tout cas, sur l'intercommunalité, puisqu'il peut y avoir donc ces fameuses intercommunalités dites interdépartementales. Donc, voilà la situation. En Creuse, au 1er janvier 2022, on voit effectivement que certaines intercommunalités disposent d'un nombre de communes important, 50 pour Marche et Combraille en Aquitaine, 43 pour Creuse-Sud-Ouest, 42 pour Creuse-Confluence, un peu moins pour Le Grand-Guéret, pour Creuse-Grand-Sud. Mais tout cela reflète, en tout cas, le constat partagé à l'échelle nationale. Et vous voyez surtout, mesdames et messieurs, que beaucoup de ces intercommunalités bénéficient naturellement de la dérogation démographique, puisqu'on peut dire que toutes les communautés de communes, en dehors de Creuse-Confluence, sont à moins de 15 000 habitants. Donc, voilà, la carte de l'intercommunalité en Creuse, elle est façonnée en fonction des spécificités démographiques de chacun des territoires qui la composent. Voilà ce que je souhaitais vous préciser sur votre département. Alors, je vais poursuivre. Y a-t-il des questions avant d'introduire sur le volet financier ? Tout est clair pour le moment ? Moi, j'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends très bien, madame. Sur justement le fait de, par exemple, une commune se trouve dans le département de la Creuse et sur une Creuse, Haute-Corese Communauté, par exemple, il y a des communes qui ont délibéré, qui sont parties sur Haute-Corese Communauté, qui étaient creusoises. Donc, imaginons que des communes de notre territoire souhaitent… Moi, je suis vraiment limitrophe avec le but d'hommes. J'ai une communauté de communes qui joue, qui me joue. Et comment ça marche au niveau de la CDCI dans ces cas-là ? Est-ce que c'est une CDCI qui se prononce ou est-ce qu'il faut deux CDCI ? Alors, il faudra la CDCI de chaque département. De chaque département, d'accord. Eh oui, parce que, naturellement, la particularité, c'est que, dans le cadre d'une évolution de la carte intercommunale, la CDCI a l'obligation d'émettre un avis. Alors, attention, c'est un avis qui n'est pas opposable. C'est-à-dire que le préfet… Ah, j'ai de l'écho. Attendez. Voilà, merci beaucoup. Le préfet, donc, saisit la CDCI. Vous savez, la CDCI est composée d'élus locaux. Mais la CDCI émet un avis sur toute évolution de la carte intercommunale. Naturellement, si votre commune faisait le choix de se rapprocher du pitome et d'être rattachée à une intercommunalité, j'allais dire au vergnat, vous m'avez compris, sur l'intercommunalité du pitome, il y a naturellement un avis de la CDCI rattaché auprès de la préfecture de la préfecture de la préfecture de la Creuse. Et il y aurait aussi une CDCI rattachée, saisine de la CDCI rattachée auprès de la préfecture du pitome à Clermont-Ferrand. Donc, il faut effectivement un avis de chaque CDCI. Alors, ça va me permettre, si vous me le permettez, peut-être de répondre à votre interrogation préalable sur la question, notamment, du retrait de communes. Alors, sachez que le retrait de communes, il est tout à fait envisageable. Il est très fréquent de constater des évolutions de périmètres d'intercommunalité à fiscalité propre. Une commune quitte une intercommunalité pour être rattachée à une autre. Et il faut naturellement que l'intercommunalité concernée accepte, j'allais dire, l'arrivée de cette nouvelle commune. Alors, ça emportera naturellement des conséquences à caractère financier, fiscal, des conséquences sur les compétences, etc., sur l'organisation, sur la gouvernance aussi. Mais tout cela est tout à fait envisageable. Il y a naturellement quelques limites à l'exercice. C'est que naturellement, vous ne pouvez pas quitter votre intercommunalité actuelle si votre départ crée une enclave. C'est-à-dire, il faut que vous soyez véritablement en bordure de l'intercommunalité à laquelle vous souhaitez vous rattacher. Il y a un principe clé en matière d'intercommunalité. On dit que les EPCI sont sans enclave et sans discontinuité administrative. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas adhérer à une intercommunalité qui se situe à 40 ou 50 kilomètres de chez vous. Donc, il faut véritablement qu'il y ait un lien géographique, un lien de proximité immédiat entre la commune et l'intercommunalité. Donc, ça, c'est une première contrainte. Et classiquement, les communes sont au courant de ce schéma et c'est évidemment les communes qui sont en bordure qui sont intéressées, le cas échéant, pour quitter le territoire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est un élément lié à la procédure. Vous le savez peut-être, pour les communautés de communes, il y a deux procédures qui permettent de quitter un territoire pour adhérer à un autre territoire. Il y a ce qu'on appelle la procédure dite de droit commun et il y a la procédure dérogatoire. La procédure de droit commun est la suivante. Un conseil municipal prend une délibération et notifie sa délibération à son intercommunalité de rattachement pour émettre le souhait de quitter le territoire. Elle prend sa délibération. On considère que la commune, donc le conseil municipal, a approuvé cette délibération. Cette délibération est adressée à la présidente ou au président de l'intercommunalité et à partir de ce moment, l'intercommunalité peut délibérer. Quand je dis peut délibérer, c'est qu'elle peut ne pas délibérer, mais son silence ne vaut pas acquiescement implicite. Et elle peut dire oui comme elle peut dire non. Si l'intercommunalité dit non, la procédure est caduque. Si l'intercommunalité dit oui, par la suite, on va solliciter les communements pour accepter le processus de sortie. Il y a une autre procédure qui est, j'allais dire, étonnante, fixée par le législateur depuis 1999, depuis la loi Chevènement du 12 juillet 1999, qui est ce qu'on appelle la procédure dérogatoire. La procédure dérogatoire, c'est la faculté pour une commune de quitter son intercommunalité sans l'accord de l'intercommunalité actuelle. Elle doit néanmoins disposer de l'accord de l'intercommunalité d'accueil, mais elle doit surtout avoir l'accord du préfet. C'est-à-dire que, contrairement à la première procédure, cette procédure nous dit la chose suivante. Vous avez la possibilité de prendre une délibération pour faire part de votre souhait de quitter votre intercommunalité actuelle. Vous pouvez, entre guillemets, passer en force. Quand je dis passer en force, je m'entends. Ça veut dire qu'on ne demande pas l'accord de l'intercommunalité du conseil communal. Mais néanmoins, il faut évidemment l'accord du conseil communautaire auquel vous souhaitez vous rattacher. Et qui validera cet accord ? Eh bien, c'est naturellement le préfet. Parce que le préfet, le représentant de l'État dans le département, il devra toujours prendre un arrêté préfectoral pour valider ce processus de santé. Après, avis de la fameuse CDCI, de la Commission départementale de coopération intercommunale. Donc, vous le voyez, la sortie, elle est tout à fait possible. Techniquement, c'est toujours quelque chose de réalisable. Après, sur un autre champ, peut-être un champ un peu plus politique, je ne sais pas, mais en termes de procédure, on voit bien qu'il y a deux approches. Soit cette procédure de droit commun, soit cette procédure dite dérogatoire, qui nécessitera de toute façon l'accord du préfet sur la base d'un avis de la CDCI. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, madame, à votre question ? J'aimerais simplement m'entendre préciser qu'il faut bien, lorsqu'on prend la décision de quitter une communauté de communes, il nous a été dit, il n'y a pas très longtemps, qu'il fallait qu'il y ait en fait une étude d'impact pour la communauté de communes qu'on laisse, une étude d'impact pour la communauté de communes qui va nous recevoir, et une étude d'impact pour la commune. Alors, je n'ai pas pu arriver à savoir si c'était trois études d'impact ou une seule étude d'impact. Alors, j'ose espérer que ce n'est pas le lobby des bureaux d'études qui vous a influencés dans cette réflexion. Alors oui, en fait, la loi fait part effectivement de la nécessité d'une étude d'impact préalable, ce qui est totalement justifié pour une raison très simple, c'est que naturellement, le préfet doit pouvoir disposer de l'ensemble des éléments tangibles à caractère juridique, financier, fiscal sur les conséquences d'un départ de commune, notamment sur les différenciations fiscales, quels impacts sur les contribuables, quels impacts notamment si vous disposez d'un équipement de votre intercommunalité sur votre territoire sur lequel il y a de la dette. Exemple, la communauté de communes a décidé d'implanter, allez, je dis une bêtise, j'affiche à voix haute, une piscine sur votre commune. Il y a un encours de dette, vous souhaitez partir du territoire, qu'advient-il de l'équipement ? Qu'advient-il également de la gouvernance ? C'est-à-dire, quelles conséquences sur le conseil communautaire ? Quelles conséquences vis-à-vis du conseil communautaire d'arrivée ? Alors, pour ma part, moi, je ne vous dirais pas qu'il est dans la nécessité de faire trois études d'impact, mais tout simplement parce que l'étude d'impact de sortie, elle doit aussi prévoir les conséquences pour l'intercommunalité d'arrivée. Donc, effectivement, cette étude d'impact, c'est un document qui peut être réalisé en interne, qui peut être réalisé par les services fiscaux, par la préfecture, par un bureau d'études le cas échéant, et cette étude d'impact, elle va venir expliciter concrètement toutes les conséquences induites par cette réorganisation territoriale. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Je vous l'ai dit, je suis moi-même adjoint dans une petite commune rurale, et mon intercommunalité, actuellement, voit le départ d'une commune. Je suis dans une intercommunalité d'environ 30 000 habitants, et nous avons une commune qui va partir vers la communauté urbaine du Mans. Dans le département de la Sainte, là où je suis. Eh bien, cette commune a réalisé une étude d'impact via un bureau d'études, quel qu'il soit d'ailleurs, ce n'est pas ça le plus important, mais cette étude d'impact, elle vient préciser quelles sont les conséquences pour notre communauté de communes, elle vient préciser quelles sont les conséquences pour la commune en question, et elle vient aussi préciser qu'est-ce qu'il advient de l'arrivée de cette commune au sein de la nouvelle intercommunalité. Et donc là, vous le voyez, il y a une seule étude d'impact qui est plutôt bien faite, en plus, un document qui fait une quinzaine de pages, ce n'est pas volumineux, 15 pages, mais qui a permis notamment à la CDCI d'émettre un avis sur le processus de sortie. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, madame ? Oui, oui, tout à fait, je vous remercie, monsieur. Je vous en prie, je vous en prie. Oui, je voulais intervenir sur la diffusion. Oui. La diffusion, ça signifie que la communauté de communes est malade, parce que si on était dans une communauté de communes qui marche bien, on ne parlerait pas de diffusion, on n'y pense vraiment pas. Aujourd'hui, donc, on est dans une communauté de communes, la même que madame Vintena, où il n'y a pas de gouvernance. Il n'y a pas de gouvernance, les services administratifs ne sont pas organisés, et donc il y a des grandes difficultés, y compris d'ailleurs sur les liquidités au niveau de la trésorerie. Donc, la situation est très compliquée, et le territoire a été organisé d'une façon assez maladroite, parce que le bassin de vie que nous avons, donc, quand on est sur l'ancienne communauté au Pays-Marchois, le bassin de vie, ça n'est pas en direction de Chénéraille ou d'Ausance. Le bassin de vie, il est au Busson, donc il est autour d'Aubusson, il est autour de Feltin, il est autour de GIA, donc ça ne correspond pas du tout à ce que souhaitait le législateur dans le cadre de l'organisation des communautés de communes. La zone d'emploi, c'est la même chose, donc on n'est pas dans une zone d'emploi qui correspond au territoire. Le territoire est flou, il est relativement mal défini, donc il est très étendu, les distances sont compliquées, les routes sont difficiles, donc voyez, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on a un rhinocéros en quelque sorte, on a associé des pièces les unes avec les autres, mais qui n'ont pas de cohérence. Et donc, tout ça, aujourd'hui on le vit, et ça amène des doutes dans les communes. Mais sortir de la communauté de communes maintenant serait très difficile, compte tenu des engagements qui ont été pris, ne serait-ce qu'au niveau des emprunts, au niveau des choses qui sont en réalisation. Nous allons donc, ce soir, il y a une demande d'ouverture d'une ligne de trésorerie qui paraît-il serait de 500 000 euros. Si la ligne de trésorerie est ouverte aujourd'hui, ça va brider toutes les communes qui voudraient sortir, puisqu'il y aura un remboursement, il sera à faire sur toutes les communes. Donc toutes les communes devront payer. Donc c'est des situations quand même excessivement difficiles. Voilà un certain nombre de points qui nous posent problème. D'autre part, il y a eu une boulimie de compétences qui ont été prises. Je vais prendre un exemple précis. La compétence école. Donc compétence école qui pose des problèmes aux ADSEM. Vous avez des ADSEM qui sont gérés une partie pour la partie école par la communauté de communes. L'autre partie, quand on est en périscolaire, c'est la mairie qui a l'école qui gère les ADSEM. Les ADSEM qui devraient donc continuer leur travail, on leur dit non, ce n'est pas toi qui vas t'occuper des enfants, toi tu vas faire le ménage. Donc ça ne va pas, ça se passe très très mal. Et ces personnels-là sont remontés aujourd'hui contre le système de la communauté de communes. C'est un des exemples. Parce qu'il y a des quantités de points sur lesquels il y a des irritations et des irritations qui peuvent être comprises. Non, mais vous dites des choses tout à fait justes. Lorsqu'il y a des réflexions de périmètre, des évolutions de périmètre envisagées, c'est que manifestement quelque chose ne tourne pas complètement rond, en tout cas dans le territoire. Vous avez également raison d'insister sur l'imbrication entre communes et intercommunalités, dès lors que nous avons des enjeux financiers importants, qu'il s'agisse d'une politique d'investissement qui a été mutualisée à l'échelle d'un territoire, qu'il s'agisse de prêts signés pour le financement d'équipements, aussi structurants soient-ils, bien évidemment. Vous le savez très bien, c'est que la loi NOTRe en 2015 a été bâtie avant tout pour rationaliser, sans nécessairement appréhender l'ensemble des logiques de vie, de bassins de vie, de bassins d'emploi propres à de très nombreuses communautés de communes. C'est la raison pour laquelle la loi du 27 décembre 2019, qui notamment met en place le pacte de gouvernance, qui met en place la conférence des maires, a prévu un processus de diffusion d'intercommunalités. Le processus, il existe juridiquement, il est dans les textes, mais la diffusion, elle imposera de toute façon de toujours respecter ce fameux critère démographique à minima de 15 000 habitants et au moins 5 000 habitants avec les dérogations géographiques. Donc, le processus de diffusion, il est envisageable aujourd'hui. À titre personnel, moi, je n'ai pas connaissance de diffusion, si ce n'est, alors j'appelle ça la jurisprudence creusoise, mais vous savez très bien de quoi je veux parler, bien évidemment, puisque c'est avant tout l'arrêté de fusion du pays bunois, de bénévent-grandbourg et du pays australien, qui a été cassé par le tribunal administratif de Limoges il y a deux ou trois ans désormais, et qui a vu revenir en l'état les anciens périmètres d'intercommunalité. Mais en tout état de cause, sachez que l'hypothèse, en tout cas, sans parler de diffusion, l'hypothèse, en tout cas, d'une possibilité de faire évoluer le périmètre à la marge tout à fait envisageable, avec l'ensemble, effectivement, des contraintes, M. Guyonnet, que vous venez d'indiquer. Moi, je partage tout à fait cette analyse. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres réflexions sur la question des périmètres ? Non ? Alors, je souhaitais un instant vous faire état du financement de l'intercommunalité. Alors, vous rappelez, je pense, des choses que vous connaissez. C'est de repréciser quelle est la différence dans le financement de l'intercommunalité entre ce que nous appelons la fiscalité additionnelle d'une part et la fiscalité professionnelle unique d'autre part. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je pense que dans le département de la Creuse, toutes les intercommunalités sont en fiscalité professionnelle unique. Mais si je dis une ânerie, n'hésitez pas à me le rappeler. La fiscalité additionnelle, en fait, ce n'est pas compliqué. C'est un mode de financement qui est celui, en principe, des communautés de communes, mais elles peuvent évoluer vers la fiscalité professionnelle unique. Et aujourd'hui, en France, sachez que neuf communautés de communes sur dix sont en fiscalité professionnelle unique. C'est ce régime fiscal qui, aujourd'hui, est très, très majoritairement utile. En fiscalité additionnelle, en fait, vous allez financer vos compétences par le recours à l'impôt. Donc, les communes ont leur taux sur le foncier bâti, le non bâti, ainsi que sur la CFE. L'intercommunalité a également un taux sur le foncier bâti, le non bâti et sur la CFE. Donc, dès lors qu'on souhaite transférer de nouvelles compétences, eh bien, nous allons solliciter le taux intercommunal. Donc, nous allons prendre une délibération en conseil communautaire pour faire évoluer le taux sur le foncier bâti, le non bâti et sur la CFE. Donc, c'est ce qu'on appelle de la fiscalité additionnelle. À côté de la fiscalité additionnelle, vous avez ce qu'on appelle la FPU, la Fiscalité Professionnelle Unique. On l'appelait avant la TPU. Peut-être que le nom, en tout cas, l'acronyme vous parle, TPU, Taxe Professionnelle Unique. Alors, la FPU, c'est quoi ? La FPU, c'est un système où on va basculer l'intégralité de la fiscalité professionnelle communale à l'intercommunalité. Ça veut dire que ce qu'on appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, les IFER, ce qu'on appelle l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, la TASCOM, la taxe sur les surfaces commerciales. Bref, tout ce que vont payer les entreprises va basculer à l'échelle de l'intercommunalité. C'est ce qu'on appelle la FPU. Alors, il y a d'ailleurs un élément pour savoir si vous êtes en FPU, en fiscalité additionnelle, ce n'est pas compliqué. Vous prenez dans votre commune ce qu'on appelle l'État fiscal 1259. Vous savez, c'est cette fiche verte qu'on reçoit de par la DDEFIP en début d'année avec les bases prévisionnelles d'impôts et les taux qu'on va appliquer sur la commune. Et si, dans la colonne CFE, vous avez zéro, ça veut dire que vous êtes en fiscalité professionnelle unie puisque la commune ne perçoit pas de fiscalité économique. Toute la fiscalité économique est perçue par votre intercommunalité. Voilà. Donc, vous avez le transfert de l'intégralité de la fiscalité professionnelle. Vous avez ensuite un taux unique de CFE à l'échéance d'une période de lissage. Alors, ça veut dire quoi ? Un taux unique. Ça veut dire qu'une entreprise qui souhaite s'installer sur le territoire, elle ne va pas se poser la question de savoir là où le taux de fiscalité est le plus intéressant. On a un taux identique sur tout le territoire. Tout à l'heure, M. Billionnier, vous parliez d'un territoire autour d'Aubusson, de Felta. Ce territoire-là, c'est Creuse-Grand-Sud. Eh bien, si, par exemple, je souhaitais, moi, installer mon cabinet à Creuse-Grand-Sud, je pourrais me dire « Tiens, je vais aller voir M. Moine, le maire d'Aubusson et voir s'il a un taux de CFE intéressant. Je vais aller voir M. le maire de Felta pour voir si son taux de CFE est plus intéressant. » Eh bien, ce n'est pas la peine puisque que je m'installe à Aubusson ou à Felta, eh bien, en fait, le taux est identique. Donc, il y a une mutualisation du taux de fiscalité économique sur l'ensemble du territoire. Voilà. Donc, ça, c'est un élément pas inintéressant lorsqu'on souhaite attirer des entreprises, qu'on soit dans la commune A, la commune B ou la commune C, ce sera de toute façon le même taux de CFE. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, et alors là, j'attire votre attention parce que c'est un sujet ô combien important pour les intercommunalités, c'est ce qu'on appelle l'attribution de compensation. L'attribution de compensation, en fait, c'est quoi ? C'est votre produit de fiscalité professionnelle que vous perceviez avant sa mise en place à l'échelle de l'intercommunalité qui vous est reversé chaque année par douzième. Donc, tous les mois, il y a un titre de... Il y a un mandat qui est fait par l'intercommunalité et vous, vous faites un titre de recette. Et cette attribution de compensation est une dépense obligatoire qui correspond à votre ancien produit de fiscalité professionnelle. Alors, je vais vous montrer un exemple très concret pour bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, regardez bien, je vais aller à la planche suivante. J'ai fait quelque chose d'assez simple, mais j'utilise souvent cette planche qui me semble assez pédagogique. Voilà, regardez bien. Vous avez un produit communal de fiscalité professionnelle. Alors, évidemment, j'ai pris une somme qui peut apparaître importante pour une petite commune, mais elle a le mérite en tout cas d'être claire. J'ai un produit communal de fiscalité professionnelle de 100 000 euros. Ça veut dire qu'en fait, dans mon budget communal, j'ai 100 000 euros de fiscalité professionnelle. J'ai de la CFE, de la CDAE, ce qu'on appelle le panier de recettes, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. Si, par exemple, j'ai des pylônes électriques, si, par exemple, j'ai des antennes de téléphonie mobile, eh bien, je perçois de l'y faire. Lorsque nous sommes en FPU, alors, regardez bien, là, je fais un passage en FPU. Vous voyez, j'ai ma barre rouge ici. Désormais, mon produit communal, il est transféré à l'intercommunalité. Donc, les 100 000 euros que j'avais dans mon budget, je les perds intégralement. Ils basculent à l'intercommunalité. Donc, j'ai zéro en recettes économiques dans le budget communal. Mais naturellement, pour équilibrer mon budget, j'ai besoin de ces 100 000 euros. Les 100 000 euros vont immédiatement revenir vers la commune. C'est ce qu'on appelle l'attribution de compensation. Et comment va-t-on financer ensuite les compétences transférées ? Eh bien, regardez bien, à chaque nouveau transfert de compétences, eh bien, je vais diminuer l'attribution de compensation commune. Prenons un exemple basique. Je transfère une compétence, allez, on va parler tout à l'heure, je crois qu'on parlait du périscolaire. je transfère une compétence en matière de périscolaire sur la garderie du matin et du soir. Elle me coûte 50 000 euros chaque année. Comme je transfère une compétence, je transfère une charge. Demain, moi commune, comme la compétence sera transférée, je n'aurai plus cette charge dans le budget municipal. C'est l'intercommunalité qui portera cette charge. Eh bien, l'intercommunalité va financer cette compétence en me diminuant mon attribution de compensation du calcul du transfert de charge qui a été constaté sur le transfert de compétence. Ce qui veut donc dire qu'après mon transfert de compétence et après mon transfert de charge, eh bien, mon attribution de compensation, elle ne sera plus de 100 000 euros, elle sera seulement de 50 000 euros reversés à la commune. J'ai transféré une compétence, j'ai transféré une charge, et lorsque je transfère une charge, eh bien, je ne la porte plus dans mon budget municipal. Désormais, la charge, elle arrive en dépense de fonctionnement à l'échelle de l'interco. Alors, c'est quoi ? C'est du 011 et c'est du 012. C'est essentiellement des charges de personnel, des charges à caractère général. Eh bien, on va diminuer de mon attribution de compensation le montant du calcul de transfert de charge qui a été défini par une instance que vous connaissez peut-être, c'est la CLEC, la commission locale d'évaluation de transfert de charge qui est une instance obligatoire dans les intercommunalités à fiscalité propre et qui, en FPU, pardon, et qui n'a qu'une mission, c'est d'évaluer un transfert de charge dans le cadre d'un transfert de compétence. Et regardez bien, il peut arriver que parfois le transfert de charge soit plus important que l'attribution de compensation. là, j'ai bien mes 100 000 euros, mon transfert de charge, il est de 120 000 euros, eh bien, le reversement par la commune sera de 20 000 euros. Cette fois-ci, j'ai ce qu'on appelle une attribution de compensation qui est négative. C'est à la commune de reverser la différence à l'intercommunalité pour assurer le financement de cette compétence. Ce qui veut dire concrètement que dans le cadre d'un transfert de compétence, quel qu'il soit, dans un premier temps, le maître mot, c'est bien celui de la neutralité financière. Ça ne doit coûter ni à l'intercommunalité ni aux communes membres. Lorsque je transfère une compétence moins commune, je me dessaisis d'une dépense. Donc, si je suis dessaisi d'une dépense, j'ai moins de dépenses dans mon budget, mais néanmoins, l'intercommunalité va supporter désormais cette nouvelle dépense. Eh bien, elle va compenser cette nouvelle dépense par l'attribution de compensation en la diminuant du mon calcul du transfert de charges. Voilà. Est-ce que j'ai été clair ? C'est un élément un peu technique, mais c'est un élément central pour bien comprendre comment ça fonctionne entre communes et intercommunalités sur ce qu'on appelle les fameuses attributions de compensation. Y a-t-il des questions sur ce volet-là ? Oui. oui. Je ne sais pas. Moi, j'aurais une question, mais… Je vous en prie, madame. Donc, tout cela, ça prévaut. Chaque année, on a une clecte. Moi, j'en fais partie. Donc, lorsqu'une commune, lorsqu'une entreprise dans une commune est plutôt en expansion, on va dire, on remonte son chiffre d'affaires et évidemment son résultat, dont la CVE et la CFE augmentent obligatoirement. Donc, chaque année, on ne reste pas figé. Enfin, je voulais me le faire préciser, ce n'était pas sur mon coût. On ne reste pas figé sur le jour où on a fait le transfert de compétences. Ces chiffres, ces nouveaux chiffres rentrent en ligne de compte chaque année quand on est en clecte. C'est bien ça ? Ou est-ce qu'on reste figé sur le produit communal qu'on avait lors de la fusion ? Alors, vous posez une excellente question et je savais que cette question serait posée et si elle n'avait pas été posée, naturellement, je l'aurais développée. En principe, votre attribution de compensation, elle est figée. C'est-à-dire que si, par exemple, vous aviez 100 000 euros de fiscalité professionnelle et que désormais, après transfert à la communauté de communes, une entreprise se développe, l'intercommunalité aménage des terrains, accueille des artisans, de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux chefs d'entreprise, en principe, la commune percevra toujours la même somme. Ça, c'est ce que dit le Code général des impôts. L'attribution de compensation est figée jusqu'à tout nouveau transfert de compétences. Néanmoins, il y a toujours la possibilité de faire des révisions libres des attributions de compensation, soit à la hausse, soit à la baisse. Ça, c'est parfaitement envisageable. Mais une intercommunalité peut tout à fait décider de ne pas faire bouger les produits d'attribution de compensation, quand bien même il y ait du développement économique sur le territoire parce que on va dire le delta, c'est-à-dire la différence si par exemple sur votre commune vous aviez 100 000 euros mais désormais l'intercommunalité perçoit 150 000 euros de fiscalité professionnelle, eh bien les 50 000 euros eh bien viennent abonder le budget communautaire pour développer des services. Donc le principe, c'est celui d'une attribution de compensation qui est figée jusqu'à tout nouveau transfert de compétences mais rien n'interdit selon une procédure assez lourde de jouer, de faire varier les attributions de compensation en dehors de tout transfert de compétences. Et là, la CLECT, elle a un rôle important, elle émet un avis. Ensuite, le conseil communautaire doit approuver cette variation à la majorité des deux tiers et ensuite, ce sont les conseils municipaux qui doivent délibérer. Voilà. Ai-je répondu à votre question ? Oui, tout à fait, mais je voulais être bien sûr de tout ça parce que parfois, je me perds un peu. Ce n'est pas facile. On est sur l'un des éléments les plus complexes. Alors, c'est vrai que sur les fondamentaux de l'intercommunalité jusqu'à présent, je ne vois pas Nathalie, mais je pense à elle, on n'allait pas jusque-là. Mais moi, je souhaitais redonner en tout cas ces éléments d'analyse. Il y a-t-il d'autres questions sur ce volet-là ? Si la communauté de communes est en difficulté, est-ce qu'elle peut réduire son versement aux communes ? Oui, vous avez tout à fait raison, M. Billionnet, c'est une possibilité. Lorsque nous constatons notamment, alors attention, le Code général des impôts justifie cette diminution par la diminution des bases de fiscalité professionnelle. La diminution des attributions de compensation, elle est possible par l'accord des communes, mais cette diminution ne se justifie que parce qu'il y a une difficulté dans l'intercommunalité. Il peut y avoir malheureusement un accident économique sur le territoire. Un gros employeur qui doit fermer boutique, qui est délocalisé, qui malheureusement est confronté à un contexte économique des plus noirs. Dans cette hypothèse, l'intercommunalité perd des bases de fiscalité professionnelle, donc elle perd du produit. Si elle perd des bases, elle perd du produit. Le Code général des impôts vous dit dans cette hypothèse, mais uniquement dans cette hypothèse où on a une diminution des bases de fiscalité, le Conseil communautaire peut diminuer les attributions de compensation par un simple vote à la majorité simple. Dans les autres hypothèses, si vous avez des difficultés financières à l'échelle de la communauté commune, mais que ces difficultés financières ne sont pas justifiées par une diminution des bases de fiscalité professionnelle, tout simplement parce que vous avez des dépenses de fonctionnement qui augmentent plus rapidement que vos recettes de fonctionnement, vous avez un effet ciseau qui fait qu'à un moment votre épargne nette et votre épargne brute, ce qui calcule votre ratio de désendettement, il va fondre comme neige au soleil. Donc, dans cette hypothèse-là, sur quoi l'intercommunalité peut-elle jouer ? Eh bien, sur sa dépense de fonctionnement et quelle est la première dépense de fonctionnement d'une intercommunalité ? Souvent, c'est son attribution de compensation. Voilà. Mais dans cette hypothèse-là, il faudra l'accord des conseils municipaux. C'est ce qu'on appelle la révision libre. Alors, tout cela est très encadré. Moi, je peux vous donner le texte si vous souhaitez aller plus loin. C'est l'article 1609-Noniaz-C. Alors, 1609-Noniaz, c'est la neuvième partie, donc N-O-N-I-E-S-C. Donc, c'est le grand C de la neuvième partie, 1609-Noniaz-C, du Code général des impôts, qui vous explique très bien toutes ces hypothèses de travail pour faire évoluer les attributions de compensation. Voilà. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Bien. Je poursuis. Je regarde l'heure. Moi, ça fait déjà pratiquement une heure et demie qu'on est ensemble et je ne suis même pas à la moitié du diaporama. Alors, très vite, je vais aller sur le développement des communes nouvelles. Alors, je voulais simplement vous faire part, effectivement, de cette dynamique qui a été opérée à partir de 2010-2011 sur le territoire national avec, vous le voyez, le développement de ces communes nouvelles qui ont vu la création de près de 774, 775 communes nouvelles et la suppression de près de 2500 communes sur le territoire national. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'à partir de 2016, vous le voyez, le nombre de communes nouvelles va crescendo de manière assez significative. Pourquoi ? Parce que nous sommes, là, vous le voyez, entre 2014 et 2017, surtout sur la période où les communes ont beaucoup perdu en DGF. Peut-être pour celles et ceux d'entre vous qui avaient l'expérience d'un précédent mandat municipal, la DGF a perdu sur une ligne qu'on appelait la contribution au redressement des finances publiques. et l'État, il faut le reconnaître, a encouragé au développement de ces communes nouvelles. Très concrètement, la commune nouvelle, c'est une fusion de communes, ni plus ni moins, permettant notamment de figer les montants de DGF et c'est la raison pour laquelle on voit cette augmentation significative de communes nouvelles à partir de 2016. Et j'avais une petite carte qui permet de bien comprendre là où le phénomène, c'est surtout le plus développé. Alors, si vous voyez ma souris, je pense que vous la voyez, ma souris. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je vais en creuse. La creuse, elle est là, ici. Là, on a effectivement, vous le voyez, quelques communes nouvelles sur la frange ouest qui lorgne sur la Haute-Vienne. Donc là, à mon avis, on doit être du côté porte de la Creuse en marche, peut-être pays australien. Là, on est peut-être sur le secteur Creuse-Confluence, le secteur oui, ça doit être ça à peu près. Là, on est de toute façon sur la route de Montluçon. Donc, on voit surtout que, vous le voyez, les communes nouvelles se sont développées essentiellement dans deux régions. la région Normandie et la région Pays de la Loire. Ici, vous le voyez avec le curseur. Là, j'entoure ce que j'appelle les mauges. Vous êtes sur le secteur du Choleté. Ici, vous avez la Vendée. Et c'est un territoire où, au cours de l'année 2016, toutes les intercommunalités du secteur se sont transformées en communes nouvelles. Il faut que vous imaginiez que, par exemple, votre intercommunalité de rattachement se transforme en communes nouvelles. C'est-à-dire que toutes les communes fusionnent et deviennent une commune nouvelle. Et après, cette commune nouvelle adhère à une autre intercommunalité puisqu'il y a une obligation de rattachement naturellement à une intercommunalité. Alors, c'est essentiellement sur la région Pays de la Loire que tout cela s'est développé. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous calquez la carte des communes nouvelles sur le développement des intercommunalités à partir des années 90, parce que les communautés de communes, elles ont été créées par une loi de 1992, la loi du 6 février 92, eh bien, on aurait exactement la même carte. On a, dans le Grand Ouest, ce qu'on appelle cette tradition mutualiste assez importante qui a été développée au cours des 40 dernières années et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a plutôt ce constat du développement de communes nouvelles sur cette partie ouest du territoire national. Voilà. Je voulais simplement vous faire état, en tout cas, de quelques chiffres et d'une analyse simplement cartographique. L'idée n'est pas de développer sur les communes nouvelles au cours de cette formation. Et je vais passer à la deuxième partie de mon intervention sur les instances de l'intercommunalité. Alors, je vais aller assez vite là-dessus, parce qu'il y a des choses que vous connaissez naturellement déjà sur l'organe délibérant, le bureau, la conférence des maires pour prendre un peu plus de temps sur la question des compétences. Sur cette première partie, on a déjà pas mal échangé. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres réflexions ? Non ? Bien. Alors, je poursuis donc sur les instances de l'intercommunalité, l'organe délibérant, le bureau et la conférence des maires. Alors, pas de scoop dans ce que je vais vous dire sur cette première planche. Naturellement, la communauté de communes et la communauté d'agglomération disposent d'un organe délibérant. C'est le conseil communautaire et ce conseil communautaire, souvenez-vous de quelle manière celui-ci a été composé. Il faut naturellement distinguer les communes de moins de 1 000 habitants des communes de plus de 1 000 habitants. Dans le cadre des communes de moins de 1 000 habitants, eh bien, c'est le maire qui est délégué titulaire avec un suppléant. Donc, on est dans l'ordre du tableau. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, souvenez-vous, en 2020, vous avez été fléchés sur le même bulletin municipal que votre liste municipale. Donc, si par exemple, vous aviez, je ne sais pas, trois représentants au sein du conseil communautaire, eh bien, vous aviez trois noms avec une alternance pour respecter le principe de parité. Donc, soit homme, femme, homme, soit femme, homme, femme, sur le même bulletin. C'est ce qu'on appelle le principe du fléchage. On flèche des élus municipaux pour aller, pour siéger le moment venu au sein du conseil communautaire. Voilà le principe. Sachez que, jusqu'en 2014, les délégués communautaires, les conseillers communautaires, on utilise la terme délégués communautaires, conseillers communautaires, les deux termes, naturellement, sont tout à fait usuels. jusqu'en 2014, les délégués communautaires, ils étaient désignés au suffrage universel indirect au sein du conseil municipal. C'est-à-dire qu'en fait, dans les statuts de l'intercommunalité, on regardait la gouvernance et si on avait, par exemple, communes comprises entre 0 et 1000 habitants, deux délégués, eh bien, en conseil municipal, on désignait deux collègues qui allaient représenter la commune au sein du conseil communautaire. Ce principe-là est terminé depuis 2014. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup critiqué dans les années 2010 le déficit démocratique de l'intercommunalité, à savoir des élus qui n'étaient pas désignés par le suffrage universel direct, alors même que les intercommunalités montaient en puissance avec de plus en plus de compétences et puis des moyens financiers beaucoup plus conséquents. C'est la raison pour laquelle le législateur a décidé, à partir de 2014, de toiletter ce schéma et de partir soit sur le fléchage, soit sur la désignation automatique dans l'ordre du tableau pour les communes de moins de 1000 habitants. Donc, voilà les premiers éléments. Deuxième élément, quelques règles de principe que je rappelle à votre réflexion. Vous le savez, au moins un délégué par communement. Alors, j'ai le sentiment d'ouvrir une porte ouverte, mais ce n'est pas inutile de le rappeler. Pourquoi ? Parce qu'au cours de ces dernières années, un certain nombre de projets de loi avaient tenté, ou de propositions de loi, avaient tenté de n'avoir au Conseil communautaire que les représentants des communes les plus importantes. Et il faut reconnaître que votre association, l'AMF, l'Association des maires de France, a beaucoup fait, a beaucoup œuvré et s'est battu pour naturellement respecter ce principe que chaque commune membre soit intégré au sein du Conseil communautaire. Qu'il y ait 15 communes, qu'il y ait 30 communes, qu'il y ait 50 communes comme Combraille en Aquitaine, eh bien, chaque commune est représentée au sein du Conseil communautaire. Alors, effectivement, dans certains territoires, ce sont des effectifs assez pléthoriques. La plus grande intercommunalité de France, c'est le Pays Basque. Le Pays Basque, Communauté d'agglomération du Pays Basque, 152 communes, 152 communes. Les 152 communes sont représentées au sein du Conseil communautaire. Vous avez donc, effectivement, un Conseil communautaire assez pléthore, de près de 240 à 260 élus. Donc, ça fait, naturellement, beaucoup de monde, mais, en tout cas, chacune des communes est représentée au sein du Conseil communautaire. Deuxième élément qui est est presque sous-jacent au premier. C'est que aucune commune ne peut disposer de plus de 50 % des sièges. Alors, ça aussi, c'est important de le rappeler. Quand bien même la ville-centre pourrait avoir 70 ou 80 % du poids démographique, elle ne pourra pas obtenir plus de 49 % des sièges au sein du Conseil communautaire. donc, les deux principes clés de composition du Conseil communautaire, au moins un délégué par commune membre et aucune commune ne peut disposer de plus de 50 % des sièges. Donc, ça, c'est un principe qui est, pour le moment, en tout cas, intangible, fixé dans le marbre par les bases. La répartition des délégués doit tenir compte de la population de chaque commune, j'en reviendrai dans un instant. Le nombre total de sièges au sein du Conseil communautaire, il est plafonné, j'en reviendrai également dans un instant. Et puis, enfin, élément important, je pense, le nombre de vice-présidents, il ne peut être supérieur à 15 ni excéder 20 % du nombre total de délégués communautaires avec un minimum de 4. Alors, ce que nous pouvions constater dans les années 2000, par exemple, lorsqu'il n'y avait pas de plafonnement, eh bien, vous aviez parfois effectivement un nombre pléthore de vice-présidents dans les intercommunalités et désormais, ce schéma-là est révolu, donc vous avez un plafonnement à 15, minimum de 4 et en tout état de choses, on ne peut excéder donc 20 % du nombre total de délégués communautaires. Voici les quelques principes clés autour de la composition du Conseil communautaire. Et la fixation du nombre, vous le voyez, c'est un peu comme dans un Conseil municipal. Voilà. donc, vous avez la population municipale de l'EPCI, le nombre de sièges, d'ailleurs, vous constaterez qu'il y a une anomalie juridique, c'est que vous le voyez, le législateur a prévu un nombre de sièges pour des EPCI inférieurs à 5 000 habitants, alors qu'on ne peut plus créer d'interco de moins de 5 000 habitants. c'est que la loi n'a pas été mise à jour. Donc, regardez bien, vous avez un nombre de sièges par tranche démographique, mais regardez bien, le petit paragraphe que j'ai mis à droite, lui, est presque le plus important. Comme nous sommes sur une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, toutes les communes peuvent ne pas avoir de siège. Comme toutes les communes ont un siège, donc il y a un siège qui est octroyé de manière forfaitaire. Si ce nombre de sièges forfaitaires est supérieur de 30 % au nombre total de sièges attribués à la strade correspondante, vous avez un surplus de 10 % de sièges supplémentaires qui sont répartis. Dès lors, le nombre de sièges peut augmenter de manière significative. Je vais vous donner un exemple très concret. Mon intercommunalité dans le département de la Sarthe, regardez bien, je suis dans cette strade. J'ai 31 000 habitants dans la communauté de communes pour 23 communes. 31 000 habitants pour 23 communes, je suis entre 30 000 et 39 999, donc entre 30 et 40, 34 délégués et pourtant, mon conseil communautaire est composé de 47 délégués communautaires. 47 délégués communautaires alors même que la loi fixe un nombre de sièges à 34. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de petites communes qui, par le biais de la représentation proportionnelle, n'avaient pas de siège et on leur attribue automatiquement un siège. Donc, mécaniquement, ça fait évoluer le nombre de sièges dans le cadre effectivement de cette composition fixée par les sièges. Voilà. Alors, ce sont parfois des calculs assez savants, mais néanmoins, c'est important de bien se dire que le nombre de délégués communautaires n'est pas fixé au hasard. Le nombre de délégués communautaires, il est fixé en fonction du nombre d'habitants et il est fixé aussi en fonction du nombre de communes qui disposent d'un siège forfaitaire eu égard cette obligation d'avoir au moins un siège parcours. Voilà. Alors, souvent, ces questions-là, on les a en tête en début de mandat, en cours de mandat, c'est vrai qu'on oublie assez vite ces considérations à caractère institutionnel, mais qui sont importantes en tout cas après. Les autres instances de l'intercommunalité, alors le bureau, je ne sais pas si certains d'entre vous participent au bureau de l'intercommunalité, alors le bureau est une instance obligatoire à l'échelle de l'intercommunalité. Le bureau est une instance obligatoire qui est composée du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et éventuellement d'autres membres. Alors, quand on parle d'autres membres, c'est essentiellement les maires qui sont présents au sein du bureau. Mais néanmoins, il est très important de préciser que tous les maires peuvent ne pas être membres du bureau. C'est important ce que je vous dis là parce que ça va me permettre de pouvoir par la suite assurer la transition sur la conférence des maires qui constitue la troisième instance. Alors, le bureau, il peut recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil communautaire. le bureau est une instance qui agit par voie de délégation. néanmoins, vous avez certains domaines pour lesquels le bureau ne peut pas décider seul. Évidemment, le vote du budget, la fixation de tarifs, de taux, notamment sur la fiscalité, de montants de redevances. Il ne peut pas approuver le compte administratif. Il ne peut pas, j'allais dire, prendre des décisions à caractère budgétaire après une mise en demeure. Il ne peut pas décider d'adhérer à un autre établissement public. C'est ce qu'on a dit en introduction sur le syndicalisme fermé. Il ne peut pas décider de l'externalisation d'un service public, de déléguer un service public. Il ne peut pas décider d'une orientation en matière de plan local d'urbanisme, par exemple, ou en matière d'habitat, ou en matière de politique de la guise. Donc, le bureau, il agit par voie de délégation de compétence du conseil communautaire, essentiellement sur des délibérations du quotidien qui, j'allais dire, rentrent dans la gestion de la collectivité, mais sans toucher. Eh bien, c'est sept ou huit items qui sont dûment rappelés par le Code général des collectivités territoriales. Alors, le bureau, je vous l'ai dit, est une instance obligatoire. Le bureau est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et éventuellement d'autres mots. Alors, je vais essayer d'être précis. lorsque le bureau n'est pas composé de tous les maires, vous avez l'obligation d'instituer la conférence des maires. C'est une obligation. Je répète, si le bureau n'est pas composé de tous les maires, vous avez l'obligation d'instituer la conférence des maires. Alors, s'il y a tous les maires au sein du bureau, vous pouvez aussi la faire, la conférence des maires. Je ne vois pas trop l'intérêt, parce que ça fait doublon, là. Mais la loi du 27 décembre 2019 nous dit la chose suivante, je change de planche, voilà, les autres instances de l'intercommunalité, la conférence est obligatoire dans les EPCI à fiscalité propre si le bureau ne comprend pas tous les maires du territoire. Donc, il y a obligation d'instituer la conférence des maires. La conférence des maires, c'est ça qui est intéressant. Elle est présidée par le président de l'intercommunalité. Le président de l'intercommunalité, lui, peut ne pas être maire. Ça peut être un adjoint au maire, ça peut être même un conseiller municipal. Donc, elle est présidée par le président de l'EPCI et comprend, outre ce dernier, l'ensemble des maires des communes. D'accord ? Elle se réunit sur un ordre du jour d'éternité. à l'initiative du président. Elle peut se réunir aussi dans la limite de quatre réunions par an à la demande d'un tiers des maires. Il n'y a pas d'ordre du jour qui est imposé. La conférence des maires n'intervient pas par voie de délégation de compétences du conseil communautaire. Elle ne dispose pas de délégation de compétences, contrairement au bureau. La conférence des maires est une instance qui est obligatoire là où tous les maires ne composent pas le bureau, mais elle a cette faculté de pouvoir échanger sur des sujets qui, j'allais dire, peut-être n'ont pas de lien direct avec les compétences de l'intercommunalité. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans mon territoire, notre conférence des maires s'est réunie lorsque nous avons dû gérer notamment l'accueil d'un centre de vaccination dans le cadre du Covid. Donc, un centre de vaccination a été implanté sur le territoire. La conférence des maires s'est réunie pour déterminer de quelle manière nous allions travailler, où allions-nous le positionner et comment allions-nous structurer et coordonner l'ensemble de nos bénévoles pour assurer le plein succès de ce centre de vaccination pour nos habitants sur le territoire. Voilà. Donc, encore une fois, la conférence des maires est plutôt une instance de coordination. C'est une instance d'échange. C'est une instance de débat. Ce n'est pas une instance décisionnelle. Ce n'est pas le bureau. Ce n'est pas le conseil communautaire. Mais encore une fois, elle peut avoir son intérêt, elle peut être importante sur des orientations politiques pour lesquelles le président souhaite aussi prendre la température auprès de ses collègues maires du territoire. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces instances avant de passer à la troisième partie de mon intervention ? Tout vous semble clair ? Oui, madame. concernant le bureau. Le bureau peut, à un moment, mon collègue parlait tout à l'heure d'une ligne de trésorerie, etc., il peut très bien valider cette décision-là ? Non, parce que c'est une décision à caractère budgétaire. Ah ! Donc, voilà. C'est une décision à caractère budgétaire qui ne peut qu'être validée, si j'ai bien compris, qu'en conseil communautaire. par le conseil communautaire. Par le conseil communautaire. D'accord. Absolument, tout à fait. D'accord, merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions, que ce soit sur le conseil, la conférence des maires, le bureau, tout est clair ? Alors, naturellement, je n'oublie pas le rôle important des commissions de travail, comme dans une commune. Chacune des compétences aura sa commission, la commission développement économique, la commission voirie, la commission en temps de jeunesse, la commission des finances aussi, qui est une commission importante. Et autre élément, peut-être, vous le savez-vous, je ne l'ai pas précisé, c'est qu'un conseiller municipal qui n'est pas délégué communautaire peut siéger dans une commission de travail intercommunale. Peut-être, est-ce d'ailleurs le cas dans vos territoires respectifs, où, effectivement, compte tenu du nombre de commissions et compte tenu du fait que, peut-être, êtes-vous d'ailleurs seul à représenter votre commune au sein de l'intercommunalité, certaines ou certains de vos collègues adjoints conseillers municipaux siègent au sein des autres commissions de l'intercommunalité. Voilà. Alors, je vais vous parler rapidement du pacte de gouvernance et puis ensuite, on va rentrer sur la question des compétences qui va constituer la deuxième partie de mon intervention. Alors, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, peut-être d'ailleurs le travail a-t-il été réalisé dans votre territoire, d'où le président de l'intercommunalité a l'obligation d'inscrire une délibération sur les modalités de participation de la société civile, notamment par ce qu'on appelle le conseil de développement, qui est une instance composée d'habitants sur le territoire, et les associer à la mise en œuvre des compétences, des politiques publiques qui sont définies à l'échelle de votre intercommunalité, qu'il s'agisse communautés de communes et communautés d'agglomérations. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet qui est peut-être le plus important, c'est naturellement la question du pacte de gouvernance. Alors, voilà quelque chose de nouveau qui a été introduit par la loi du 27 décembre 2019 et qui est totalement novateur et je tiens à le préciser à titre personnel, puisque je l'ai moi-même mis en œuvre dans certains territoires, dans l'accompagnement de certaines structures, est un outil intéressant parce qu'il va permettre notamment de déterminer comment peut-on travailler entre communes et intercommunalités et peut-être travailler de manière un peu plus… Alors, je ne vais pas dire de manière plus intelligente puisque ça s'outendrait qu'on ne travaillait pas de manière intelligente avant, mais on peut travailler peut-être de manière un peu plus fine, peut-être de manière un peu plus ambitieuse, en tout cas dans la mise en œuvre des compétences communautaires ou le cas échéant dans le cadre de conférences territoriales, de territorialisations de l'action publique, de confier des responsabilités de gestion aux communes. Alors, regardez bien, le pacte de gouvernance, il peut prévoir par exemple les conditions dans lesquelles est associée la commune concernée lorsqu'une décision de l'EPCI n'a d'effet qu'à son égard. Exemple, prenons un sujet hautement sensible, l'implantation d'une aire d'accueil de gens du voyage. Voilà un sujet qui nourrit bien des tracas et bien des discussions. Eh bien, si l'intercommunalité souhaite implanter cet équipement qui nourrit tant de débats sur une commune, eh bien, le pacte de gouvernance peut déterminer comment la commune sera associée à la réflexion, comment la commune émettra son avis, elle émettra son positionnement sur la réalisation de cet équipement. Autre élément intéressant, les conditions dans lesquelles l'EPCI peut confier aux communes membres par convention la gestion de services d'équipement qui relève de ses compétences. C'est la faculté de confier des prestations de services aux communes. Vous avez des exemples très concrets d'intercommunalité qui travaillent avec leurs communes et les communes assurent une mission pour la gestion d'équipement pour le compte de l'intercommunalité. Ça, c'est le pacte de gouvernance qui vient le préciser. Autre exemple important, notamment sur les territoires les plus élargis, la création de conférences territoriales des mers selon des périmètres géographiques et de compétences qu'ils déterminent. Leur fonctionnement est encadré par le règlement intérieur de l'organe des gouvernances. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez toute l'attitude de pouvoir mettre en place désormais des commissions de travail en fonction de certains secteurs géographiques. Rien n'interdirait, par exemple, d'avoir une commission voirie, commission voirie dans tel secteur du territoire, la commission voirie dans un autre secteur et la commission voirie, par exemple, dans un troisième secteur pour être au plus près des réalités de proximité. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et tout cela a été inscrit à travers le pacte de gouvernance à travers la loi du 27 décembre 2016. Voilà. Autre élément sur le pacte qui est tout à fait novateur, c'est les conditions dans lesquelles le président de l'intercommunalité peut déléguer au maire d'une commune l'engagement de certaines dépenses d'entretien, d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que par le biais du pacte de gouvernance, on peut désormais déléguer du crédit de fonctionnement. On peut effectivement travailler sur, alors, ça ne s'appelle pas de la délégation de maîtrise d'ouvrage, mais tout au moins confier une responsabilité d'entretien d'équipement portée par la commune sur la base d'une convention établie avec l'intercommunalité, alors moyennant flux financier, naturellement, mais ce n'est pas parce que les communes sont désaisies dans l'exercice d'une compétence que ces dernières seront automatiquement bridées dans la gestion de telle ou telle mission, de tel ou tel service public qui ferait l'objet désormais d'un transfert à l'échelle commune. Voilà. C'est un outil qui est intéressant, qui a été mis en œuvre depuis 2020. On peut considérer aujourd'hui qu'environ un tiers des intercommunalités l'ont mis en place sur le territoire national. Ce n'est pas un dispositif obligatoire, mais il vient, j'allais dire, bonifier, rendre peut-être plus efficiente cette relation de travail entre communes et intercommunalités. En fait, et j'en terminerai avec cette partie, le pacte de gouvernance, il est venu, j'allais dire, répondre aux sentiments persistants de grandes frustrations de nombreux maires qui ont vu à la fin du dernier mandat le périmètre d'intercommunalité souvent s'étendre par le biais des dispositifs de la loi NOTRe, qui ont vu également beaucoup d'élus être, j'allais dire, se sentir dessaisis de transferts massifs de compétences, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse de l'eau, de l'assainissement, du tourisme, de la compétence en matière de gestion du pluvial également sur les eaux pluviales et de ce fait, le législateur a souhaité véritablement redonner du lien, redonner du sens à la relation entre communes et intercommunalité, replacer les maires au centre du dispositif intercommunal. Voilà la philosophie du pacte de gouvernance. Y a-t-il des questions sur ce que je viens de vous dire ? Oui, donc par exemple, sur les maisons de santé. Est-ce qu'on pourrait donner justement la gouvernance des maisons de santé à la mairie qui gère la maison de santé sur son territoire ? Oui, absolument. Vous pourriez tout à fait travailler sur ce qu'on peut appeler une prestation de services ou par exemple l'entretien. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle la gestion. On peut tout mettre derrière le terme de gestion. Je vais aller un peu plus loin dans ma question. Lorsqu'il y a construction de la maison de santé, c'est-à-dire la totalité de la construction. Oui. Alors, sur la construction de la maison de santé, là, c'est un peu plus délicat parce que, vous le voyez, on est surtout sur de la dépense de fonctionnement. Si vous me parlez de construction, vous me parlez d'investissement. En principe, dès lors qu'il y a transfert de compétences, il y a transfert de la maîtrise d'ouvrage. Donc, l'investissement est communautaire, mais la gestion en termes de fonctionnement pourrait relever d'une prérogative communale. Pour qu'il y ait, j'allais dire, transfert de l'investissement, il faudrait, à mon sens, travailler plutôt sur la notion de délégation de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que l'intercommunalité vous délègue la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Alors, la délégation de maîtrise d'ouvrage, c'est tout à fait possible. Vous savez, la délégation de maîtrise d'ouvrage, c'est un dispositif qui existe depuis 1985 dans les textes. C'est la loi MOP de 1985 qui le prévoit et qui aujourd'hui est encadrée dans le code de la commande publique. Donc, travailler sur une délégation de maîtrise d'ouvrage, ça ne veut pas dire que vous avez la compétence pour réaliser l'investissement. Ça veut dire tout simplement qu'on vous confie une mission de réalisation d'un investissement pour le compte de tiers. Voilà. C'est ça la délégation de maîtrise d'ouvrage. Vous n'avez pas la compétence. Vous êtes un prestataire finalement pour le compte du maître d'ouvrage. On vous délègue une maîtrise d'ouvrage et vous assurez cette opération d'investissement pour le compte du maître d'ouvrage. Donc, derrière, ça veut dire quoi ? C'est que dans la délégation de maîtrise d'ouvrage, on va déterminer le montant de la prestation parce que c'est la convention qui va préciser qui va monter les appels d'offres, qui va suivre la relation avec le maître d'œuvre. Vous allez sûrement travailler avec un programmiste, avec un architecte. Vous allez devoir gérer toutes les problématiques liées à ce qu'on appelle la SPS, les coordinations en matière de sécurité. Vous allez devoir gérer toutes les relations aux tiers, entreprises, etc. Et ça, c'est la délégation de maîtrise d'ouvrage qui le prévoit. Les syndicats le font pour les communes ? Oui, absolument. Vous avez raison. Le SDEC de la Creuse le fait. Le SDEC le fait aussi, tout à fait. Vous avez entièrement raison, M. Bessèges. Le SDEC le fait, si je ne dis pas de bêtises, sur notamment le volet... Location, logement, logement, amélioration du logement. Alors, le SDEC, pour moi, j'avais tout le volet mobilité en tête. Ah oui. C'est-à-dire, voilà, le volet infrastructure de recharge de véhicules électriques. Oui, oui. où là, effectivement, vous avez une mission de prestation. Vous avez dans le département de la Vienne ce qu'on appelle le CIMER du côté de Montmorillon qui le fait depuis plus d'une soixantaine d'années, qui assure des missions de prestation avec ses communes membres, notamment sur le volet entretien du linéaire de voirie, tonte de berne, ce qu'on appelle le faucardage, etc. Et effectivement, on le voit aussi tout à l'heure, M. Guillonnet, je crois que vous m'indiquiez que dans votre intercommunalité, finalement, sur les équipements scolaires, c'est les communes qui font le ménage et finalement, c'est l'intercommunalité qui assure la compétence. Quand on fait le ménage, quand on fait l'entretien d'une école alors qu'on n'a pas la compétence, c'est aussi finalement une prestation de service. C'est la faculté de faire dans le cadre d'un transfert de compétences. Voilà. Bon, ça se développe beaucoup. C'est des choses qui se pratiquent aujourd'hui dans beaucoup de territoires. Est-ce que c'est bon ? Oui ? Allez, je poursuis parce que le temps tourne à une vitesse grand V. Alors, les compétences de l'intercommunalité. Alors, voilà un sujet ô combien important. Alors, ce que je vais vous dire là, je suis presque finalement en contradiction avec ce que je viens de vous dire sur le pacte de gouvernance parce que je dois néanmoins vous rappeler ce qui distingue l'intercommunalité des collectivités territoriales. Souvenez-vous, en guise d'introduction, je vous ai dit que les intercommunalités ne sont pas des collectivités territoriales. Les intercommunalités sont des établissements publics. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une intercommunalité, elle ne peut être compétente que si elle est habilitée par ses statuts pour le faire. Et quand je parle de statut, je parle bien d'un document qui fait cinq ou six pages, comme les statuts d'une association, qui viennent préciser le nom de l'intercommunalité, son siège, le nombre de communes, donc son périmètre, la nature des communes, les compétences obligatoires, les compétences facultatives, le mode de financement, les statuts de l'intercommunalité, c'est sa carte de visite. Donc, si vous ne les avez pas, moi, je vous encourage très vivement à recueillir les statuts de votre communauté de communes ou de votre communauté d'agglomération qui vont vous permettre de pouvoir, j'allais dire, mieux appréhender la nature des compétences qui sont exercées. Alors, le principe de spécialité, ça veut dire qu'une intercommunalité n'a pas la faculté d'exercer une compétence qui n'est pas mentionnée dans ses statuts. C'est ça, ce que ça veut dire. Ça veut donc dire que si, par exemple, une communauté de communes n'a pas la compétence voirie, qui est une compétence facultative, pas une compétence obligatoire, la voirie, mais que si elle souhaite désormais assurer l'entretien du linéaire de voirie sur les voiries communales, eh bien, elle ne peut pas le décider de manière discrétionnaire. Il faudra nécessairement passer par une procédure de transfert de compétences et dans quelques instants, je vais vous expliquer ce qu'est la procédure de transfert de compétences. A côté du principe de spécialité, il y a ce qu'on appelle le principe d'exclusivité. Le principe d'exclusivité, ça veut dire qu'en principe, en principe, ce que je vais vous dire là est naturellement un peu contradictoire avec tout ce qu'on vient de se dire il y a deux minutes. Les communes sont incompétentes pour gérer les compétences qu'elles ont transférées à l'EPC. Si vous aviez une compétence en matière de voirie, vous l'avez transférée, désormais, vous ne pouvez plus vous assurer l'entretien de la voirie, sauf prestation de service. Les communes sont incompétentes pour gérer les compétences qu'elles ont transférées à l'intercommunalité. Ça veut dire qu'il y a une espèce de relation imperméable qui existe entre communes et intercommunalités. Soit moi interco, j'ai la compétence et toi commune, tu ne l'as plus, soit moi commune, j'ai gardé la compétence et toi intercommunalité, tu ne l'as pas encore. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que les intercommunalités, ils n'ont pas la clause de compétence générale que vous avez dans vos communes. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Je pense que vous la connaissez cette phrase. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Voilà. C'est une phrase qui veut tout dire en ce sens qu'on ne liste pas quelles sont les affaires de la commune. À partir du moment où vous considérez qu'il y a un intérêt à agir, vous prenez une délibération en conseil municipal. Pour les intercommunalités, ce n'est pas du tout pareil. Les intercommunalités, elles sont astreintes à gérer les compétences qui relèvent de leur statut. Donc, elles ne peuvent pas par un claquement de doigts du jour au lendemain s'immiscer dans un champ de compétences qui n'a pas été transféré. Voilà. C'est la différence fondamentale entre l'établissement public et la collectivité territoriale. On dit des établissements publics qu'ils sont des administrations d'attribution. Ça porte bien le terme. Voilà. On leur attribue des compétences. Ce sont des administrations d'attribution. Donc, c'est très différent par rapport au commun. Je poursuis. Alors, il y a toutes les intercommunalités de France et de Navarre sont confrontées au même dilemme. Il y a deux catégories de compétences. Il y a des compétences obligatoires et il y a des compétences facultatives. Les compétences obligatoires, ce n'est pas compliqué, naturellement, ce sont des compétences qui relèvent d'un transfert obligatoire par la loi. On va les voir dans un instant. Donc, là-dessus, la loi vous dit telle ou telle compétence comme le développement économique, le tourisme, l'eau, l'assainissement, l'aménagement de l'espace, ce sont des compétences obligatoires. Vous devez les gérer. Et puis, à côté, il y a des compétences facultatives qui… Attendez, je remets juste mon casque. Voilà. Il y a des compétences facultatives qui, j'allais dire, relèvent d'un transfert volontaire des communes membres selon une procédure qu'on va regarder rapidement. Et ces compétences facultatives, eh bien, on peut en transférer autant qu'on le souhaite. Ce sont des compétences communales et on peut surtout les transférer à tout moment. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit cela, en réalité, je vous ai dit seulement la moitié des choses parce que les compétences sont obligatoires ou elles sont facultatives, mais le plus important, et là, j'attire vraiment votre attention sur ce que je vais vous dire, le plus important, c'est de s'interroger si ces compétences, elles sont exclusives, c'est-à-dire exercées intégralement sur le territoire ou si elles sont partagées avec les communes membres. Et lorsqu'elles sont partagées, ça veut dire qu'elles sont soumises à la définition de l'intérêt communautaire. Je vais vous donner un exemple très concret. Alors, c'est la loi qui vous dit si les compétences sont exclusives de l'intérêt communautaire. Je vais prendre une compétence en matière d'équipement sportif et culturel d'intérêt communautaire. Vous pouvez avoir dans vos statuts une compétence qui s'intitule création, gestion, aménagement et entretien des équipements sportifs, culturels, pré-élémentaires et élémentaires d'intérêt communautaire. J'ai le texte en tête. Eh bien, si c'est d'intérêt communautaire, ça veut dire que c'est au conseil communautaire de préciser quelle sera la nature des équipements qui seront communautaires. Exemple, si vous avez les équipements sportifs d'intérêt communautaire, vous pouvez tout à fait dire relève de l'intérêt communautaire la gestion. Je dis un exemple. du centre aquatique implanté sur la commune de X ou Y, point barre. Ça veut dire qu'en fait, j'ai listé un équipement, mais ça ne veut pas dire que tous mes équipements sportifs sont communautaires. C'est pas parce que j'ai la compétence en matière d'équipements sportifs que tous les terrains de foot sont communautaires parce qu'il faut définir l'intérêt communautaire. D'accord ? Donc ça, c'est très important ce que je vous dis là parce que ça veut dire que finalement, pour certaines compétences, c'est au conseil communautaire de préciser le contenu de compétences. Et ce qui ne relève pas du contenu de compétences communautaires relèvera in fine et bien d'une compétence communale. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si par exemple, en matière d'équipements sportifs, j'ai reconnu d'intérêt communautaire une piscine implantée sur telle ou telle commune mais je ne dis rien d'autre dans ma délibération, et bien ça veut dire que tous les autres équipes transportives sont de gestion communale. Voilà. Donc vous le voyez, les compétences, soit elles sont obligatoires ou facultatives mais elles sont aussi soit exclusives ou partagées. Et là où parfois c'est un peu complexe, c'est qu'on peut avoir des compétences facultatives qui sont exclusives et on peut avoir quelques compétences obligatoires qui sont soumises à la définition d'intérêt communautaire. Je vais vous en donner un exemple dans quelques instants. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là ? Compétences obligatoires, compétences facultatives mais surtout, interrogez-vous si la compétence est exercée de manière exclusive ou si elle est exercée de manière partagée. Je vais vous donner un exemple concret de compétences exclusives. Les ordures ménagères. Les ordures ménagères. C'est une compétence exclusive. Il n'y a pas d'intérêt communautaire. C'est toute la compétence qui est communautaire. On ne va pas scinder le territoire, c'est illégal d'ailleurs, avec le maintien d'une gestion communale d'une part et une gestion communautaire d'autre part. Autre compétence exclusive, l'eau et l'assainissement. Cette compétence est exclusive. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'une seule maîtrise d'ourage sur le territoire. Ce sont des compétences de réseau. Évidemment, si un réseau de canalisation d'eau chevauche plusieurs communes, on ne va pas couper le réseau en deux. C'est la raison pour laquelle, tout simplement, que ces compétences sont exclusives à l'échelle de l'intercommunalité. Mais une autre compétence, comme la voirie, par exemple, elle peut être d'intérêt communautaire. Exemple, relève de l'intérêt communautaire la gestion des voies entre centres-bourgs. Ça, c'est un exemple de critère d'intérêt communautaire. Relève de l'intérêt communautaire la gestion des voies d'accès à des zones d'activité économique. Relève de l'intérêt communautaire les voies d'accès à des équipements eux-mêmes reconnus d'intérêt communautaire. Un peu plus vicieux, là, quand même, comme définition. Mais néanmoins, on voit que, sur certaines compétences, on va fixer, finalement, la clé de répartition entre ce qui est d'une part communautaire et ce qui est d'autre part communale. Voilà. Donc, j'insiste bien sur cette déclinaison très importante entre les compétences exclusives d'une part et les compétences partagées d'autre part. Au final, pour vous, j'aurais tendance à vous dire que le plus important, ce n'est pas de savoir si telle ou telle compétence est obligatoire ou facultative. De toute façon, quand elle est communautaire, il faut l'exercer. Mais c'est de vous interroger sur la manière dont on va l'exercer. Est-ce que je me substitue intégralement au communement ou est-ce que, finalement, j'ai cette pleine faculté de définir cet intérêt commune ? Voilà. Et ça, encore une fois, c'est la loi qui va vous préciser le qui fait quoi entre commune et intercom. Alors. il vaut mieux l'écrire clairement, ça, non ? Je pense que c'est l'expérience qui parle. Oui, oui, en fait, le contenu de l'intérêt communautaire est toujours défini par voie délibérative. Oui. Il est évident que si vous ne précisez pas avec exhaustivité ce que vous entendez par intérêt communautaire, ce n'est pas compliqué, M. Bessage. C'est que vous ne saurez pas concrètement qui fait quoi sur le territoire. Je vais vous donner un exemple très concret qu'on voit régulièrement. Relève de l'intérêt communautaire la gestion des voies structurantes. Oui. Voilà. Eh bien, je vous mets un billet pour que vous m'expliquiez ce que vous mettez derrière l'adjectif structurant. Voilà. Alors, on pourra vous dire on l'a défini notre intérêt communautaire. Ce sont les voies structurantes. Mais non, ce n'est pas clair. On ne sait pas véritablement ce qu'est une voie structurante sur un territoire. Voilà. D'accord. Alors, vous le voyez, là, je vous ai mis une petite planche pour bien préciser de quelle manière on travaille. classiquement, on travaille sur des critères, des critères physiques, des critères, il y a la taille, le seuil, la localisation, des zonages, des critères qui renvoient à des listes, par exemple, sur la voirie, sur des équipements sportifs, touristiques, culturels, à des publications, à des zonages, à des contrats, à des dispositifs. Bref, on va lister véritablement ce qui relève de l'intérêt commun. Voilà. On va lister, ni plus, ni moins, dans une délibération. Donc, pour avoir pleine connaissance de vos compétences et de votre intérêt communautaire, n'hésitez pas à solliciter votre intercommunalité pour obtenir ces informations. Ce sont des informations qui ont pu être approuvées lors du précédent mandat, mais ce n'est pas tous les jours qu'on modifie l'intérêt communautaire d'une compétence. Donc, en fait, pour avoir le paquet, le pack, pour bien comprendre le qui fait quoi sur le territoire, il est intéressant d'avoir les statuts de votre communauté commune. Alors, vous voyez, si je reprends la voirie, dans vos statuts, vous aurez création, gestion, aménagement de la voirie, point. Et après, c'est une délibération qui vient préciser véritablement ce qu'on entend par voirie sur le territoire. c'est quoi une voirie d'intérêt communautaire. Donc, il faut avoir les statuts pour les compétences et l'intérêt communautaire pour le contenu de compétence. Voilà. Oui, sur la voirie, c'est intéressant parce que nous avons donc des anciennes communautés de communes qui avaient la voirie dans leurs attributions. Et donc, il y a eu le regroupement, une ancienne communauté de communes donc à garder la voirie. donc le point-à-temps par exemple, donc chez elle, c'est traité par la communauté de communes donc maintenant. Mais les autres communes qui n'avaient pas cette prestation donc sont obligées de faire donc elles-mêmes leur point-à-temps de payer. Absolument. C'est inégalitaire devant la loi au niveau du traitement. Eh bien, c'est presque de l'intercommunalité à la carte. c'est-à-dire qu'en fait, vous avez effectivement des compétences où finalement, vous intervenez à la carte. C'est-à-dire que, moi je l'ai vu sur notamment des fusions d'intercommunalité, des territoires qui n'avaient pas les mêmes compétences. L'intercommunalité A à la voirie, l'intercommunalité B n'a pas la voirie. Je vais vous donner un deuxième exemple, M. Billionnet, que vous connaissez peut-être. Lorsque le secteur des Volébains, Gouson, ont fusionné avec le secteur nord, je n'ai plus la commune en tête, Boussac, le scolaire était de compétences communautaires sur le secteur de Boussac. Il ne l'était pas sur le secteur de Boussac, il ne l'était pas sur le secteur de Chambon, sur Vouez et Évolébain. Eh bien, dans cette hypothèse, pendant près de deux ans, eh bien, le scolaire a été géré à l'échelle communautaire uniquement sur le niveau de Boussac et à l'échelle communale ou par le biais de petits syndicats de communes sur le reste du territoire. Et on a très vite constaté que le niveau de coût par enfant était beaucoup plus important sur le secteur de Boussac, tout simplement parce que sur le secteur de Boussac, on investissait beaucoup plus, on avait des moyens financiers beaucoup plus importants et par équité territoriale, les élus ont fait le choix d'harmoniser la compétence scolaire sur l'ensemble du territoire. Mais effectivement, vous avez raison, c'est un vrai problème. Alors, ce n'est pas un problème d'illégalité, c'est un problème d'équité, en réalité. C'est qu'à partir du moment où on vous autorise, alors moi, j'utilise souvent le terme de saucissonnage de la compétence, un terrible terme, on saucissonne la compétence, eh bien, dans cette hypothèse, on peut finalement presque tout faire. Vous pouvez travailler par secteur géographique, vous pouvez lister les communes pour lesquelles la compétence est communautaire et par définition les communes qui ne sont pas listées la compétence est communale, ce qui pose à la fois un problème, certes, d'équité, mais une vraie réflexion en termes de cohérence et de projet politique, presque de maturité communautaire. Est-ce qu'une fois que nous sommes fusionnés, nous sommes finalement dans l'obligation, pas juridique, mais presque politique, d'harmoniser l'ensemble du service vers le haut ou est-ce que finalement nous maintenons les compétences telles qu'elles existaient avant fusionnées ? Vous avez même des territoires qui malheureusement ont été dans la parfaite incapacité de pouvoir répondre à la future et ces territoires ont été contraints de rétrocéder leurs compétences à l'échelle des communes. Et ça, vous le pouvez parce que, notamment en matière de voirie, vous avez l'intérêt communautaire. Vous seriez par exemple dans une communauté urbaine à Limoges, eh bien, pour les communautés urbaines, la compétence voirie, elle est obligatoire et elle est surtout exclusive, c'est-à-dire que toutes les communes transfèrent leurs compétences. Dans mon département, sur le Mans, le Mans Métropole, alors elle porte mal son nom parce que c'est une communauté urbaine, ce n'est pas une métropole, eh bien, la communauté urbaine gère toutes ses compétences pour toute la compétence voirie pour le compte de ces communes, que nous soyons en tissu rural ou en tissu urbain. Voilà. Moi, j'aurais également une question en ce qui concerne les zones touristiques. Oui. On a donc sur notre communauté de communes une zone touristique qui avait été définie sur une des anciennes communautés de communes. Et donc, lorsqu'on a voté les compétences définitivement, c'est-à-dire, je crois me rappeler, ça devait être, on a fusionné en 2017, ça devait être en 2018, le conseil, à ce moment-là, le nouveau conseil communautaire a refusé de prendre cette compétence. Elle n'a pas été prise dans les compétences facultatives ou optionnelles puisqu'il y avait à ce moment-là les deux... Vous avez raison. À l'époque, il y avait les trois compétences. Tout à fait. Donc, maintenant, on se retrouve, alors depuis, évidemment, les communes, on n'était pas contentes du tout et on fait un recours auprès du préfet. Et on est toujours en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va régler ce problème de cette zone qui... Est-ce qu'on peut le considérer comme une zone d'activité touristique ? Je ne sais pas parce qu'on a un restaurant, on a un camping, un étang, voire deux étangs. Et là, on est dans la difficulté à partir du moment où, comme je vous le disais, chaque année, il y a des subventions évidemment d'équilibre pour la gestion parce que c'est un budget à part et un compte administratif aussi, bien sûr, différent. Et chaque année, on vote un budget, une subvention d'équilibre pour faire tourner ce site. est-ce qu'on est en droit de continuer à faire ça ? Parce que là, bon, normalement, la collectivité avait voté contre le fait de continuer. Bon, moi, j'ai plutôt tendance à penser que non, c'est un... On n'a déjà pas beaucoup de lieux en creuse, donc il faudrait peut-être essayer de voir comment est-ce qu'on peut conserver ce lieu où il y a quand même une association aussi qui met en place des concerts, etc. Et le souci actuel, c'est que, bon, monsieur, le sous-préfet, jusqu'alors, bon, les sous-préfets qui se sont succédés ont tous dit au moins deux, bon, on va attendre la fin de l'année et cette année, on nous a dit, bon, au 31 décembre, il faut avoir pris une décision. Donc, est-ce qu'il est possible de faire un syndicat, un syndicat entre les communes, la communauté de communes et les prestataires privés ? Alors, si vous faites un syndicat, vous pouvez faire un syndicat de communes, ça, c'est possible. Mais un syndicat... Parce que quand vous dites un syndicat de communes avec l'intercommunalité, déjà, c'est un syndicat mixte. Alors, un syndicat mixte, oui, mais avec des privés, c'est possible ? Alors, ce serait qui, les privés ? Eh bien, ce serait le gestionnaire, donc, du bar, restaurant, du camping et éventuellement l'association. D'accord. Bon, là, ça sous-tendrait une analyse un peu plus poussée qui nécessitera un peu de temps parce que, vu ce que vous me dites, à mon sens, le syndicat n'est pas la structure juridique la plus appropriée. Oui, c'est ce que j'ai dit. il faudrait partir sur une autre formule. Alors, je ne vais malheureusement pas avoir le temps de pouvoir développer. Non, mais je comprends bien, mais c'est bon. Peut-être que je vous interrogerai soit par mail sur ce sujet. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis, quoi. Oui, sans problème. Excusez-moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pardon, mais j'ai l'impression qu'il y a un écho. Oui, voilà. C'est parfait, Nathalie. En tout cas, je n'ai plus d'écho. Alors, on va poursuivre. Alors, ce que je vous propose, il est 16h50. J'ai encore pas mal de choses à vous dire. Le sujet est passionnant, c'est pour ça. Je vous propose qu'on a jusqu'à 17h15 au lieu de 17h pour que je puisse prendre le temps de vous parler des conséquences sur les transferts de compétences. Et puis, on terminera, je vous dirai, quelques mots sur les enjeux de mutualisation pour avoir déjà une lecture assez complète de ces fondamentaux de l'intercommunalité. Alors, je vous poursuis très vite. Vous le voyez, pour transférer une compétence à l'intercommunalité, en fait, il y a deux étapes qui sont nécessaires. Tout d'abord, alors, pardon, ce sont les articles du CGCT que j'ai cités. Une délibération du Conseil communautaire qui est prise, qui va solliciter les conseils municipaux en vue du transfert de compétences. Donc, ça, c'est un point important puisque ce n'est pas le Conseil communautaire qui décide de transférer la compétence. Néanmoins, on prend la première délibération et après, on va la notifier aux communes membres. Les communes membres, elles disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer et attention, si vous ne délibérez pas durant le délai de trois mois, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que vous êtes d'accord. Le silence, vos acceptations implicites et alors, le transfert de compétences, vous le voyez, c'est un jeu de majorité qualifiée qui se détermine de la manière suivante. Soit, c'est l'accord des deux tiers des conseils municipaux qui représente plus de la moitié de la population totale ou alors, c'est l'accord de la moitié des conseils municipaux qui représente les deux tiers de la population totale. C'est l'un ou l'autre, deux tiers des conseils pour la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale. Et en tout et pour tout, il faut également l'accord des communes qui représente plus de 25% de la population totale. Donc, ça veut dire que si vous disposez d'une commune qui dispose à elle seule d'un quart de la population totale du territoire, elle peut dire non au processus de transfert et là, le processus est cadu. Donc, vous le voyez, il s'agit bien d'une prérogative qui appartient aux communes membres. On ne transfère pas une compétence par une simple délibération du conseil communautaire. C'est la sous-temps, le respect d'un vrai processus, j'allais dire, délibératif. Alors, sur les compétences, les compétences obligatoires des communautés de communes, elles sont là. Vous avez donc l'aménagement de l'espace. On va essentiellement retrouver tout le volet schéma de cohérence territoriale, plan local, d'urbanisme intercommunal, les actions de développement économique qui constituent l'une des compétences phares, naturellement, des communautés communes. Et regardez bien, pour être tout à fait précis, vous avez, dans cette compétence obligatoire, ce qu'on appelle la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Ce qui veut donc dire que c'est une compétence obligatoire, mais c'est une compétence partagée. Alors, exemple de définition d'intérêt communautaire sur la politique locale du commerce ou le soutien aux activités commerciales, eh bien, dans un milieu rural comme le vôtre, très souvent, les communautés de communes, elles se positionnent sur le soutien au dernier commerce, relève de l'intérêt communautaire, la gestion du fonds de commerce dans telle ou telle commune, l'intercommunalité est propriétaire de l'ur, elle va signer un bail commercial avec un porteur de projet et souvent, c'est plutôt le dernier commerce qui est ciblé pour permettre effectivement de maintenir en tout cas une activité dans souvent des petites communes qui n'ont plus beaucoup de commerce, parfois même plus du tout de commerce. Donc, c'est une forme d'interventionnisme économique qui relève de cette compétence. Vous retrouvez le tourisme, on en a parlé un instant, madame, avec votre interrogation sur les zones d'activité touristique qui, vous le voyez, ne sont pas définies. GEMAPI, donc, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, les aires d'accueil du jour du voyage, le traitement des déchets et déchets assimilés, donc les endures ménagères, l'assainissement des eaux usées, donc, qui, attention, est déjà une compétence obligatoire depuis 2020, sauf opposition des communes pour une gestion au plus tard le 1er janvier 2026, et enfin l'eau, qui est également une compétence obligatoire, sauf opposition des communes pour une gestion au plus tard au 1er janvier 2026, également sur le territoire. Voilà. Donc, il y a cette compétence obligatoire exercée par la communauté de communes. À côté de ces compétences dites obligatoires, il y a nos compétences occultatives. Alors, j'en ai cité quelques-unes, naturellement, la liste n'est pas exhaustive, la protection, la mise en valeur de l'environnement, la politique de la ville. Alors, c'est vrai que retrouver la politique de la ville, c'est un peu étonnant dans des communautés de communes rurales, surtout lorsqu'on parle de contrat de ville ou de dispositifs de développement urbain. La politique du logement, également, la voirie, la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêts communautaires, l'action sociale d'intérêts communautaires, c'est notamment à travers la gestion de l'action sociale qu'on va avoir notamment le SIAS, le Centre Intercommunal d'Action Sociale. Il y aurait beaucoup de choses à dire, d'ailleurs, sur l'action sociale intercommunale. Vous avez les maisons de services au public qui, vous le savez, aujourd'hui, sont les maisons France Service, donc elles ont été requalifiées. Et puis, peut-être avez-vous délibéré en la matière il y a quelques mois, depuis le 1er juillet 2021, les communautés de communes exercent la compétence mobilité si les communes ont approuvé le principe du transfert de la compétence. La mobilité, aujourd'hui, est une compétence soit régionale, soit intercommunale qui va permettre aux intercommunalités de pouvoir développer une nouvelle offre de mobilité qui, parfois, peut apparaître très pertinente en milieu rural, je pense naturellement avant tout de transports à la demande qui peut constituer une alternative pour le rapprochement des usagers et l'accès des usagers aux services publics sur le territoire. Naturellement, cette liste n'est pas exhaustive et à tout moment, je l'ai dit, selon la procédure que nous venons de voir à l'instant, les communes peuvent également transférer toute ou partie d'autres compétences à l'intercommunalité qui ne sont pas mentionnées. Petite enfance, enfance-jeunesse, etc., etc. Voilà. Alors, compte tenu du temps, je vais passer sur les compétences de la communauté d'agglomération, mais vous le voyez, ce sont sensiblement les mêmes, sur le développement économique, l'aménagement de l'espace, l'habitat, la politique de la ville. Les communautés d'agglomération gèrent également tout le volet GEMAPI, Jean du Voyage, ordures ménagères, assainissement, eau, gestion des eaux pluviales. Attention, l'eau et l'assainissement sont des compétences obligatoires depuis 2020 pour les communautés d'agglomération. La gestion des eaux pluviales est une compétence également obligatoire qui se distingue de l'assainissement. L'eau et l'assainissement sont des services publics industriels et commerciaux financés via redevances et budget annexe. La gestion des eaux pluviales est un service public administratif géré et financé par le budget général de la collectivité. Voilà. Je poursuis. Alors, cinquième partie, vous voyez, on se rapproche de la fin sur les conséquences du transfert de compétence. Je vais tout d'abord vous rappeler… J'étais là un peu vite, je remonte. J'ai une flèche, une souris qui est assez sensible. Tac, voilà. Alors, quelques mots pour vous indiquer que dans le cadre d'un transfert de compétence, il y a le principe de la mise à disposition des bâtiments communs. Ça veut dire que les intercommunalités ne sont pas propriétaires des équipements dans le cadre du transfert de compétence. Regardez bien, c'est un texte qui est très clair fixé par le Code général des collectivités territoriales, à L1321-1 du CGCT. Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. Une commune n'a pas la faculté de faire payer un quelconque loyer à une intercommunalité dans le cadre du transfert de compétence. C'est une mise à disposition à titre gracieux. L'intercommunalité exerce désormais l'ensemble des prérogatives du propriétaire sauf celui d'aliéner. Il intervient à la fois sur l'investissement ainsi que sur le fonctionnement. Il dispose donc d'une plénitude de pouvoir sur la gestion de cet équipement. Il va très loin. Regardez, la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition, donc l'intercommunalité, assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tout pouvoir de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Donc, pour la commune, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'intercommunalité a une obligation d'entretien d'un patrimoine qui ne lui appartient pas. L'intercommunalité a une obligation d'assurer l'affectation des biens, assurer l'ensemble des investissements, assurer l'entretien des bâtiments qui sont dédiés à l'exercice d'une compétence. Vous avez dans votre commune une école, un équipement scolaire, la compétence école est transférée, l'équipement est mis à disposition, l'intercommunalité, l'intercommunalité a l'obligation d'assurer l'entretien de l'école qui relève de votre patrimoine. Donc, ça, c'est le principe qui est intangible et qui a été fixé par les textes et qui, aujourd'hui, rassure surtout beaucoup de communes qui, souvent, appréhendent les conséquences du transfert de compétences en considérant que le transfert de compétences vaut transfert de propriété. Ce n'est pas le cas. Le transfert de compétences vaut, par principe, mise à disposition auprès de l'intercommunalité. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, oui, vous avez une question, peut-être ? Oui, oui, oui. Par exemple, sur la dépollution amniante, etc., c'est la même chose. Exactement. L'assurance, tout ce qui va... Oui. Alors, en fait, vous avez... Alors, sur l'assurance, en fait, souvent, les compagnies d'assurance, n'oublie pas de vous le préciser, vous avez une assurance propriétaire et vous avez une assurance... Le quataire. Voilà. On assure le service public, l'organisation du service, mais vous avez toujours une assurance propriétaire de toute façon. Mais vous avez raison, une opération de désaméantage sur un bien communal mis à disposition de l'interco, c'est une opération qui relève d'une prérogative communautaire. Voilà. Voilà. Alors, sur... Y a-t-il d'autres questions sur le patrimoine ? Il y a souvent beaucoup de questions là-dessus. Non, c'est bon ? Alors, sur la question des personnels. Je vous dis un mot sur les personnels et puis je terminerai sur les questions de mutualisation. Sur les personnels, vous devez, mesdames et messieurs, prendre en compte deux hypothèses de travail. Tout d'abord, il y a des personnels qui sont intégralement affectés à l'exercice de la compétence. Eh bien, pour ces agents, il n'y a pas de surprise. C'est un principe de transfert de plein droit à l'échelle de l'intercommunalité indépendamment de leur statut. Que ces agents soient fonctionnaires, qu'ils soient contractuels, dès lors qu'ils sont affectés exclusivement à l'exercice de la compétence, ces derniers sont transférés de plein droit et dans leurs conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. C'est important parce que ça veut dire qu'on change d'employeur. Mais néanmoins, peut-être le savez-vous, le statut de la fonction publique territoriale est particulièrement protecteur de l'intérêt des agents et les agents bénéficient du régime indemnitaire qui leur est le plus favorable dans le cadre du transfert de compétences. les conditions de statut et d'emploi sont les leurs, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas leur cadre d'emploi, ils ne perdent pas leur grade et ils ne perdent pas naturellement en termes de rémunération. Il peut y avoir néanmoins quelques évolutions. Désormais, on ne réfléchit plus commune dans le cas d'un transfert de compétences, on réfléchit territoire. Le fonctionnaire, vous le savez, il est titulaire de son grade mais il n'est pas titulaire de son poste. Ce qui veut donc dire que s'il travaillait dans la commune A, dans le cadre du transfert de compétences, rien n'interdit à ce qu'il évolue en termes de résidence administrative. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Néanmoins, le devenir de l'agent sera toujours déterminé par son niveau d'affectation. Si vous avez un agent communal qui ne fait que de l'entretien voirie et que vous transférez la voirie, l'agent basculera à l'échelle de l'intercommunalité. Il changera d'employeur. Voilà. Donc, on regarde l'affectation de ces agents à l'échelle de l'intercommunalité. Ça, c'est la première règle. Vous avez ensuite une deuxième règle qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fine d'ailleurs. C'est qu'évidemment, la plupart du temps, ce serait facile. la plupart du temps, c'est que les agents communaux sont partiellement affectés à l'exercice de la compétence transférée. Exemple, vous transférez la compétence en matière de voirie. Mais comme vous vivez dans des petites communes, souvent, vous n'avez qu'un seul agent technique et cet agent technique, il ne fait pas que l'entretien de la voirie. Il assure les espaces verts, il intervient dans les salles municipales. parfois, il peut aussi assurer d'autres missions de maintenance technique pour les écoles, pour le restaurant scolaire, etc. Bref, souvent, ce sont des agents qui brillent d'une part par évidemment leur professionnalisme mais surtout par leur polyvalence. Donc, pour ces personnels, on considère qu'ils sont partiellement affectés. Lorsque vous avez des agents qui sont partiellement infectés, eh bien, on va leur proposer la mutation. La mutation, ce n'est pas un transfert. C'est quoi la différence ? C'est que dans le cadre de la mutation, l'agent doit toujours donner son accord. C'est ça le principe de la mutation. On va proposer la mutation à l'agent. L'agent peut dire oui, l'agent peut dire non. Si l'agent dit oui, il sera muté à l'intercommunalité et il sera remis à disposition à la commune sur le temps dédié aux missions qui ne sont pas transférées. Exemple, vous avez un agent qui intervient à 20% de son temps de travail sur la voirie. On dit qu'il est à 35, 35e. Il fait 1607 heures par an. Un agent technique territorial. 20% de son temps de travail sur la voirie. Il mute à l'intercommunalité. L'intercommunalité le remettra à 80% à disposition de la commune. Si l'agent souhaite être maintenu dans les effectifs de la commune, il n'a pas envie de partir pour X ou Y raison, c'est son choix, il sera mis à 20% de son temps de travail à disposition de l'intercommunalité pour assurer l'entretien d'une voirie communale qui est devenue d'intérêt communautaire. Vous le voyez, en réalité, le dispositif est bâti surtout pour qu'il n'y ait pas de doublon administratif et technique entre commune et intercommunalité. On ne va pas recruter à nouveau du personnel. On va jouer sur de la mutualisation. On va faire de la mise à disposition. L'agent est partiellement affecté, ce n'est pas grave. On va mettre en place des systèmes de mise à disposition entre communes et intercommunalités. Ce n'est pas parce que l'agent est partiellement affecté que l'interco va être dans l'obligation de recruter un nouvel agent pour assurer cette mission d'entretien. Vous le voyez, on va être sur des mises à disposition, soit des mises à disposition ascendante, c'est-à-dire de la commune vers l'intercommunalité. Si je reprends mon exemple, mon agent voirie, il est mis à disposition à hauteur de 20 % de son temps de travail à l'échelle de la communauté de commune. Les conséquences sont les suivantes, c'est qu'il y aura un remboursement du temps de mise à disposition parce que naturellement, c'est toujours la commune qui le paye. Et le deuxième élément, lorsque l'agent est mis à disposition, il y a un transfert du lien hiérarchique vers la collectivité d'accueil désormais, l'agent dispose d'un nouveau référent hiérarchique qui est le président ou la présidente de la communauté. Voilà. Donc, vous le voyez, en fonction du degré d'affectation, on va déterminer le devenir de l'agent. Un agent qui est recruté de la fonction publique de l'État, donc vers la territoriale, gardera son statut, son corps, son grade de fonctionnaire de l'État ? Oui, parce qu'en principe, il sera probablement sur un détachement. Oui, d'accord. Voilà. Parce qu'il y a une différence dans la rémunération. Ah ben, il y a effectivement… Entre l'État et la territoriale. Absolument, tout à fait. Et vous avez également le même problématique avec la fonction publique hospitalière. Oui, oui, oui. Vous avez… Mais après, vous avez des comptes… Enfin, vous avez des… Ce qu'on appelle des passerelles. Mais souvent, c'est par la voie du détachement que c'est personnel. Vous avez un très bon exemple, M. Desher. C'était au moment de la création des conseils généraux. Ça s'est beaucoup produit. Oui. Mais, alors, vous avez raison avec le transfert des collèges et lycées. Et ça s'est vu aussi à partir de 2015-2016 lorsque l'État s'est désengagé sur l'instruction des autorisations d'urbanisme. Vous savez, les missions d'Athésat. Oui. Eh bien, là, il y a beaucoup d'agents instructeurs d'ex-DDE-DDT, Direction Départementale des Territoires, qui ont joué sur le principe du détachement pour intégrer la fonction publique territoriale et souvent être recrutés par des intercommunalités. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur le volet RH ? Non ? Alors, je vais terminer. Alors, j'avais prévu quelques planches sur l'exercice du pouvoir de police, mais Nathalie me confirmera qu'il y a des sessions qui sont dédiées à cela et je crois qu'il y a des supports qui sont dédiés au volet police administratif. Si je ne dis pas de dédicer, je le confirme. et notamment un enregistrement qui a été réalisé pendant les universités des mers de la Creuse et qui, je pourrais vous mettre le lien dans le mail lorsque nous vous enverrons le support, vous recevrez le lien vers cet autre enregistrement. Voilà. Alors, je vais terminer mon intervention sur la question de la mutualisation de services et sur la question des services communs. Donc, je suis sur la sixième partie et on va se tenir encore cinq minutes pour échanger et développer ce sujet important dans les territoires. Alors, on a parlé de mutualisation à l'instant dans l'exercice des compétences, c'est-à-dire sur des principes de mise à disposition. Mesdames et messieurs, si vous entendez parler de mutualisation de services, vous pouvez chercher dans tous les textes, dans le Code général des collectivités territoriales pour en savoir plus, la mutualisation, elle n'obéit à aucune qualification juridique. La mutualisation n'est ni plus ni moins qu'un mode d'organisation interne entre communes et intercommunalités pour déterminer comment allaient-nous travailler de concert entre l'échelon administratif et l'échelon technique. On a créé le service commun. Le service commun est un dispositif qui permet aux communes de disposer d'une expertise communautaire en dehors de tout transfert de compétences. C'est un schéma qui a été institué par la loi NOTRe en 2015 et qui va permettre notamment de pouvoir recruter du personnel à l'échelle communautaire. Mais ce personnel, c'est ça qui est important, ne sera pas dédié à l'exercice de mission communautaire. Ce personnel sera dédié à l'exercice de mission communale. et on vous expose très concrètement dans les textes quelle est la nature de ces missions pour lesquelles un service commun peut faire l'objet d'une mise en place. Vous avez notamment tout le volet gestion du personnel. Je vous donne un exemple très concret. Des intercommunalités aujourd'hui ont un service RH qui assure de la formation pour le compte des personnels municipaux. On mutualise la formation professionnelle, on fait venir le CNFPT, on fait ce qu'on appelle de l'intra et souvent, c'est l'intercommunalité qui organise ces sessions de formation. Deuxième exemple, la gestion administrative et financière, l'informatique, l'expertise juridique. Vous avez des intercommunalités qui disposent d'un pôle d'agents qui accompagnent les communes sur le volet juridique et financier. Tout cela se formalise par le biais du service commun. Vous avez un autre exemple qui est très intéressant et on en parlait un instant sur la question de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale. Regardez bien, c'est l'expertise fonctionnelle et l'instruction des projets de décision prises par les maires au nom de la commune ou de l'État. Et bien là, c'est ni plus ni moins que la question des autorisations d'urbanisme. Lorsque vous prenez une décision, lorsque vous instruisez un permis de construire, si vous disposez d'un document d'urbanisme, si vous êtes au RNU, naturellement, la décision que vous prenez elle est prise au nom de l'État. Mais si vous disposez d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme, les décisions que vous prenez, vous les prenez au nom de la commune. Et bien, aujourd'hui, comme l'État s'est désengagé des missions d'instructions qui étaient presque du régalien pour l'État depuis les années 80, et bien, nombre d'intercommunalités ont mis en place un service commun avec le recrutement d'agents instructeurs qui vont assurer cette mission d'instruction des documents d'urbanisme pour le compte des communes membres. Donc, le service commun, c'est la possibilité de développer de l'expertise par le biais de l'intercommunalité au profit des communes membres. Souvent, le service commun se financera via recours à l'attribution de compensation. Les textes vous disent que la mise en place d'un service commun peut faire l'objet d'un calcul sur l'attribution de compensation des communes et on va diminuer l'attribution de compensation pour assurer la neutralité du service à l'échelle de l'intercommunalité. Le service commun, encore une fois, c'est la faculté de pouvoir mettre en place de la mutualisation en dehors des compétences exercées par la communauté de communes ou par la communauté d'agglomération. Pourquoi instituer un service commun ? Vous le voyez. Répondre à un besoin non pourvu sur le territoire, exemple l'instruction des autorisations d'urbanisme, développer de l'expertise et du partenariat à l'égard des communes membres. Tout à l'heure, on parlait de délégation de métriques d'ouvrage sur de l'investissement. On l'a sur de l'assistance au montage de dossiers complexes, sur du soutien juridique et financier, développer une approche managériale plus homogène entre communes membres. Vous avez notamment beaucoup de secrétaires de mairie qui aujourd'hui voient leur carrière gérée directement par le service RH de l'intercommunalité. Ça se fait de plus en plus dans les intercommunalités, sur le plan de formation, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur la spécialisation des métiers, etc. Et puis, le dernier élément, il est purement financier, c'est que le service commun étant financé par la prévision de compensation, il peut faire l'objet d'une valorisation à travers ce qu'on appelle le coefficient d'intégration fiscale, le fameux SIF, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permet de déterminer le niveau d'intégration de votre intercommunalité et surtout de déterminer le montant de la DGF qui est perçu à l'échelle du territoire. Donc là, on fait de la mutualisation dans une finalité purement financière pour optimiser les dotations d'État à l'échelle du territoire. Voilà. Écoutez, mesdames et messieurs, je crois avoir terminé. Je vous remercie naturellement de votre attention et des questions qui ont été posées. Peut-être pouvons-nous prendre encore jusqu'à 17h20 les quelques questions pour clore cette intervention, à moins d'avoir été le plus précieux. Ton service commun, il est donc possible de le partager avec plusieurs communautés communes ? Ah oui, tout à fait. Vous pourriez… Vous avez, M. Bessay, vous avez même des services communs qui aujourd'hui sont mutualisés par le biais des PETR. D'accord. Merci d'avoir été. Si ça vous intéresse, ça, c'est un sujet qu'on pourra traiter en journée de formation. Damien, je crois que tu peux le traiter en formation. Ah oui, oui. En travaillant, si vous avez des projets de mutualisation, en travaillant sur une journée sur les projets de mutualisation que vous avez poste par poste ? Oui. Je l'ai bâti sur un service voirie il y a quelque temps et ça fonctionne très bien puisque c'est un service voirie, un service commun, mais les communes concernent la compétence en matière de voie. Donc, la commune conserve la maîtrise d'orage, mais elle bénéficie de l'expertise du service commun pour assurer l'entretien de tout ce qui est bord de route, berne, etc. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires ? Non, c'était clair. C'était… On aura le document. Oui, tout à fait. On vous l'enverra. Enfin, ce n'est pas moi, c'est plutôt la MF, la MAC qui vous l'enverra. D'accord. Merci. Et je lui mettrai le lien également, je lui communiquerai le lien vers la vidéo, comme je vous disais, vers les pouvoirs de police, qui fait un petit focus sur la police, le transfert à l'EPCI, les pouvoirs de police. D'accord. On en a fini ? On arrête là ? Oui. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci à vous. Merci à Damien Christiani pour la clarté de son exposé, comme d'hab. Et je vous souhaite bonne fin de journée. À vous aussi. J'arrête l'enregistrement. Et à la prochaine. Au revoir.